Rated Redemption 2 en exclu sur Hooper.fr Si ça c'est pas bon Si ça c'est pas bon Ça me semble pas mal comme ça Bonsoir au bon gros chaton Bon bah oui Red Dead 1 les gars Red Dead 1 On va se faire une petite piqûre de rappel Car dans une semaine pile poil Qu'est-ce qui sort Red Dead 2 Je n'ai pas rejoué depuis ma review Autant dire que ça date A little Alors je dis pas qu'on va arriver à la fin Je vous préviens je ne sais pas On va voir si on s'amuse déjà Ce sera déjà pas mal Et puis ensuite on verra bien Bon je voulais juste revoir un petit peu le gameplay Revoir comment ça se passait Est-ce que ça vieillit ? Ça m'intrigue On est sur Xbox One Pour ceux qui se posent la question Car oui Figurez-vous que sur Xbox One Vous avez des jeux Xbox 360 Qui sont rétro compatibles Sur l'Xbox One Chose qui n'existe pas sur la PS4 Donc il faut quand même des fois Faire les louanges Quand un constructeur fait bien les choses Et en l'occurrence Microsoft ça il le fait Monsieur Sony ne le fait pas Voilà Donc vous avez ce jeu là Mais il y en a plein d'autres aussi Qui sont rétro compatibles Les Mass Effect Les Mass Effect sont rétro compatibles Donc si vous avez le jeu sur 360 Vous pouvez y jouer tout simplement En insérant la galette dans la console Alors je pense Bon il faut insérer le CD Le DVD dans la console Mais après je pense qu'il va télécharger tout le bordel Parce que là il a fallu que je télécharge 7Go Plus de 7Go de données Donc je pense qu'en fait Le jeu n'est juste là Que pour authentifier Le fait que vous ayez bien le jeu Et une fois que le bordel Il l'a authentifié Hop là Ça télécharge totalement le jeu A mon avis c'est comme ça que ça se passe Voilà Bon allez let's go Parce que de mémoire L'intro était assez long C'est marrant Mais vous savez quoi Les deux trucs dont je vous souviens le plus Dans Red Dead 1 C'est l'intro Et la fin Bon la fin parce que vraiment Elle est culte Elle est vraiment très réussie Les 30 dernières minutes On ne s'y attend pas C'est très réussi Je ne vais pas spoiler là Pour les rares qui n'auraient pas encore fait ce jeu Ou qui ne veulent pas se faire spoil Mais les 30 dernières minutes C'est du très très haut niveau Pour un jeu vidéo Mais le début aussi C'était une vraie claque Parce que c'est pas une cinématique Tu te rends compte que c'est du temps réel Que le jeu est comme ça Et c'est un truc de fou C'est avec le train Si je ne me trompe pas Le début c'est avec le train On arrive en train Et rien que ça C'est un truc de psychopathe Donc c'est parti Et on va voir comment ça se passe Ne me dis pas qu'il y a du contenu à télécharger S'il te plaît Alors ça, ça devait être un DLC Que j'avais acheté à l'époque du coup Aucune sauvegarde n'a été trouvée Vas-y, crée une sauvegarde si tu veux Oui On va l'registrer dans le nuage 1,9 G.O. de l'huile Alors là, je ne sais pas du tout Là, on est revenu sur la Xbox 360 Très bien J'espère que ça a fonctionné Et ça, en fait, ça ne marche pas Ah, d'accord, ok Génial Ça ne fonctionne pas les gars Peut-être, tu ne sais pas Ce serait cocasse Bon, mais écoutez, si ça ne marche pas On fera un autre jeu Si c'est bon Ça fonctionne L'intro était top, putain John Marston est dans la place Est-ce que le son est-il assez fort ? Un petit peu de Hanyo Morricone pour agrémenter tout ça ? Un petit peu de Hanyo Morricone pour agrémenter tout ça ? Il y avait quand même un sacré niveau de détail pour l'époque Sérieux, hein ? Bon, tu vois que ça a vieilli, évidemment Ce serait impossible de le ressortir aujourd'hui tel qu'il est là Mais putain la vache C'était une telle claque Ce pathétique Edgar Ross Ah ben oui, c'était lui, là Ben oui, c'est lui Edgar Ross Ben oui, c'est lui qui a la fin aussi C'est ça Et ça aussi, c'est top, en fait Parce que première image, Edgar Ross Dernière image, Edgar Ross Mais pas de spoil, attention Eh bien, je, pour une fois, je suis grâce à Mme Bush Qu'ils ont finalement apporté la civilisation à ce pays savagé Je ne pouvais pas vous dire plus, mon amour Mon père a sédé cette terre et je sais qu'il va nous regarder Pouvez-vous, nous aiderons les pays Oui, ils ont perdu leur terre Mais ils ont gagné l'accès à l'Évain Ça me fait penser qu'on va sûrement du coup savoir comment John Marston s'est fait ces balafres là Parce que je ne sais plus s'il le dit Après, peut-être qu'il le dit dans le jeu Moi, je ne m'en souviens plus trop du jeu, je vous le lis L'histoire, les personnages et tout J'ai un petit peu oublié tout ça Mais je me dis qu'il va sûrement du coup attraper ces balafres dans Red Dead 2 Car oui, pour ceux qui ne suivent pas trop l'actualité On rappelle que Red Dead 2, qui sort donc dans une semaine Bon, outre le fait que ce soit comme d'hab Le jeu le plus attendu de l'année Blablabla, on connait la chanson les gars C'est aussi et surtout une préquelle du premier Donc ça se passe avant Quelques années avant Même si on ne dirigera pas John Marston Mais comment il s'appelle l'autre, je ne sais plus Un autre bonhomme, Arthur Morgan peut-être Arthur Morgan peut-être Qui faisait donc partie de la bande de bandits Dans lequel était John Marston aussi Sachant que là, dans ce premier épisode Ce qu'il faut faire, si je m'en souviens bien Notre job, c'est de retrouver justement Nos anciens collègues Et de les tuer De notre ancienne bande Voilà, et dans Red Dead 2 Du coup, on sera déjà avec la bande Ou alors en fait, on va découvrir cette bande C'est un petit peu étrange d'ailleurs Qu'ils aient pris cette décision de faire Une préquelle comme ça Mais bon, pourquoi pas Vous avez vu ça avec le train ? Mais ça, c'était une claque Ça, je m'en rappelle encore Tu vois ça la première fois ? Putain, mais c'était tellement un truc de fou Le train, les décors La distance d'affichage Tout était tellement bien fait L'impression de grandeur En fait, de se dégager du jeu C'était complètement dingue La bande à Bazel La bande à Bazel Du coup, il faut faire le 2 avant Mais tu risques d'avoir du mal A faire le 1 après Voilà, c'est ça Finalement, c'est un petit peu Comme Star Wars Star Wars, si tu veux les faire dans l'ordre Tu es obligé de regarder Les épisodes 1, 2, 3 Et après, tu enchaînes avec le 4, 5, 6 Après, évidemment Il y en a qui vont vous dire Que le 4, 5, 6 Enfin, qui préfère le 1, 2, 3 Bon, pour ma part Ce n'est pas vraiment le cas Ah mais ça y est Putain les gars Attention, ça y est Et alors là La prise en main C'est ce que je veux voir Putain, t'arrives là Déjà, c'est une telle claque Putain Ah, je ne me rappelais pas Que la caméra était aussi éloignée Ça fait bizarre Qu'est-ce que j'ai un flingue jaune Ça m'étonne là Que mon flingue soit jaune A mon avis C'est pas normal Oh les nuages Les nuages étaient tellement dantesques Tous les effets climatiques En fait, c'était la folie Tous les effets climatiques étaient fous dans ce jeu Les nuages étaient fous Le ciel était dingue Attendez, parce que j'essaie de comprendre un petit peu le gameplay Ah oui, d'accord C'est comme ça que je m'accroupis Ah, la fameuse carte La fameuse carte avec le Mexique en bas On ne pouvait pas y aller au début Il fallait débloquer Il fallait avancer dans l'histoire Dans la campagne solo Pour débloquer le Mexique au sud On avait accès qu'au nord Et je crois que là, il y avait un autre truc avec la neige Voilà, Great Plain Une montagne enneigée ici C'était là Avec des ours et des conneries D'ailleurs, c'est pas ça des ours Non, c'est des bisons ça Non, c'est des bisons Il me semble qu'il y avait des ours Je crois qu'il y avait des ours Revolver Cattleman Bon Ah, c'est un truc de fou furieux Ah oui, c'est ça, on pouvait sauter comme ça On pouvait bousculer tous les bonhommes Ah oui, voilà Ça c'était le moteur physique Le moteur physique de Rockstar Tu peux bousculer tout le monde Ah bah il s'enfuit Il a eu peur C'est des malades C'est des malades Ils sont revenus les malades Ils sont revenus les malades Désolé, je m'amuse là Donc je vois un petit peu Comment ça fonctionne Ils sont revenus les malades À ce moteur physique de l'enfer À ce moteur physique de l'angoisse Ah putain, comment il est tombé À ce moteur physique Première ville Armadio Station Oh il est bugué Oh déjà un bug Il y avait des bugs Regardez le bonhomme en bas Il est bugué Il est bugué Il est sur son banc Ça c'est anormal Et l'autre là-bas il est revenu Il est revenu le noir de tout à l'heure C'est génial Oh c'est génial putain Oh mais regardez-moi le nuage Mais regardez le ciel Mais même aujourd'hui C'est rare de voir un ciel pareil quoi Mais je ne plaisante pas Même aujourd'hui C'est rare de voir un ciel pareil Aussi bien fait C'est incroyable Té, t'as fini Télébrouiller Té, t'es prudent Té, t'as fini Dans la mèche Ah oh oh C'est une Je suis un Cloud Hahahaha Attendez, je vais vous augmenter le son. Il faut augmenter le son là, putain. Comment je fais ? Attendez. J'ai quand même l'impression que c'est trop faible là. On va foutre ça à 78. Ce sera bien mieux. Voilà. C'est mieux comme ça. Bon, donc là, il faut faire quoi ? Il faut que j'aille au saloon, c'est ça ? Il faut que j'aille au saloon. Voilà. Ah, avec les filles en haut. Ah oui, voilà, c'est ça la roue pour choper tout ce qu'on a à choper. Voilà. Et on peut combattre comme ça aussi, avec les poings. Est-ce que je peux faire ça avec quelqu'un ? Tiens-toi là. On va encore aller emmerder lui là. Il est revenu ? Attendez, il y a l'autre qui est revenu. Il nous a oublié. Il ne fallait pas nous oublier, Johnny ! Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il faut dire qu'on n'aime pas trop 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 les noirs par chez nous. On va aller voir les filles par là. Ah, merde, j'ai fait fuir comme un con ! Ça devient intéressant. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette putain de distance d'affichage de la mort. C'est sidérant même aujourd'hui. Oh putain ! Bon, allez. Est-ce que je peux sauter de là sans mourir ? Allez, c'est bon. Finalement, je l'ai bien repris en main. Je l'ai bien repris en main le bordel. C'est pas l'ancien ça. Mais non, c'est nouveau ! On est sur Red Dead 2, les gars ! Il faut que ça bosse, putain ! Suivez Jake jusqu'aux chevaux. Bon, je ne vous rappelle plus trop, par contre, du début. Enfin, je vous rappelais de ça, là, au début. Je vous rappelais de ça, mais après, vous savez quoi ? On va commencer un petit peu l'histoire principale avant d'aller pouvoir gambader. Parce que là, si on veut, on peut partir ! C'est ça qui était fou. Tu peux partir, là. Tu vas où tu veux. C'est dingue ! T'es là, t'es vraiment libre, quoi. Tu fais ce que tu veux. Bon, on va le suivre. Alors, attends, Y. Comment j'accélère déjà ? Allez, comme ça, voilà. RB pour ralentir. Mais où est-ce qu'il est passé ? Oh là là, quel jeu, quand même. Tu passes par là, toi. Quel jeu ! Attendez, je n'arrive pas à maintenir. Voilà, je maintiens. Voilà, ok. Pas aussi vite, mais va pas aussi vite ! Va pas aussi vite, putain, comment... Je veux le suivre. Voilà, c'est bon. On y est. Oh, mais regardez-moi ce ciel de la mort, putain ! Mais même aujourd'hui, on ne fait pas mieux, je ne plaisante pas, hein ! Même aujourd'hui, tu ne fais pas mieux en termes de ciel et de nuages, quoi ! Regardez-moi, c'est cumulant d'un bus ! Sérieusement ? Oh ! Regardez-moi ça ! Je sais bien que mon stream est absolument dégueulasse, mais regardez-moi ça, putain ! Par contre, ce qui m'étonne, c'est que la caméra soit aussi éloignée, hein ! Je ne vous rappelais pas de ça, hein ! Ça m'étonne. Peut-être qu'on peut changer ça dans les options. Je suis juste cuisant le chien, monsieur, c'est comme je suis ! Je ne veux rien faire de lutter ! Confie-moi, il y a des choses que tu es mieux à ne pas connaître ! Alors par contre, évidemment, il fallait aimer les promenades en cheveux dans ce jeu. C'est parce que je n'ai pas ! Forcément, c'est un GTA Liked. Pour moi, ça m'avait un petit peu gonflé au bout d'un moment, hein ! Mais vous voyez, ça se manie bien. Je pensais que ça aurait pris un plus gros coup de vue au niveau du maniement. Et en fait, ça passe, hein ! Ça passe bien ! C'est ça ? Et vous les arrêtez comme une croque ! C'est la merde qu'il y a jamais vu sans l'aide de l'huile ! Il m'a dit ! Mon stream n'est pas dégueulasse ou peur ? Ah, merci, Florent, ça me fait plaisir ! Parce que je me doute bien que tu dis ça pour me faire plaisir ! La carcasse ! Ah ouais ! La carcasse ! Putain, mais ce ciel ! Ce ciel ! Ce ciel, putain ! Ce ciel, les gars ! Ce putain de ciel ! J'en reviens toujours pas ! Pendant 2018, je trouve toujours le ciel hallucinant ! Avec les nuages ! C'est bon moment ! Ah, 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 ah ! John Marston avait du charisme. Approché de fort Mercer. Il me semble qu'on va se faire shooter Je crois que c'est là qu'on se fait shooter On peut rien faire Oh la vache Toujours aussi beau les gars Incroyable Toujours aussi beau On voit pas bien les sous-titres Ah mais je peux rien y faire les gars En plus là ils avaient utilisé justement des sous-titres style western Police western Je peux rien y faire C'était petit Mais là Je pense pas qu'on puisse l'agrandir Non c'est pas possible Il n'existe pas de version française sur ce jeu Tous les jeux Rockstar sont en anglais les gars Enfin Sauf exception peut-être Mais tous les GTA Like ou Rockstar sont en anglais Il faut un unique doublage Et du coup lui Lui là J'imagine qu'on va le retrouver dans Red Dead 2 Il devrait faire partie de notre bande Dans Red Dead 2 Et oui Avec John Ah oui avec Dutch qui est donc le chef de la bande quoi Et Manu tu descends Dis lui descendre Il m'a plombé Fin du jeu Ben voilà C'était quand même pas mal ce Red Dead 1 Avec les vautours Ah il y avait une putaine d'ambiance Après voilà encore une fois les gars Moi je vous ai déjà fait une review de ce jeu Il y a C'était quoi ? C'était en combien ? 2011 ? 2010 ? Je sais plus Donc voilà je vais pas refaire ma review Mais j'avais été estomaqué par la beauté du jeu Par la technique Par les animations Par le moteur physique Par le ciel Par les effets météo Tout ça C'était la folie Et l'ambiance L'ambiance far west qui se dégage du jeu C'était la folie Tout ça c'était la folie Mais le bas qui me laisse Et malheureusement c'est pas rien Ben ouais c'est le gameplay quoi C'est que ça Ça se répète quand même Énormément Et vu que c'est un jeu qui se veut plutôt réaliste Comme tous les jeux rockstar Ben du coup les gunfights C'est un peu toujours la même chose Forcément t'as pas des super pouvoirs C'est pas God of War Vous voyez Ou c'est pas je sais pas quoi Donc forcément Ben le gameplay ça ne peut que être T'as une arme Tu te planques derrière un rocher Derrière une maison Et puis tu tires sur les vilains qui arrivent Et ça peut que être ça Alors c'est un parti pris Mais bon Et puis je trouve que le coup du Dead Eyes Le bullet time Ça facilité trop les choses Pouvoir ralentir le temps C'était une énorme facilité Le gris sorti en juin 2010 Et ou peu aura fait son test Un an plus tard en juin 2011 Mais voilà Tout est dit Monsieur Goéland hargneux Il est tout hargneux Ah oui On est au ranch Le ranch McFarlane C'est ça Je m'en rappelle Je pense qu'on va avoir du boulot à faire Là non Genre Faut mettre des trucs dans Dans un enclos Dans les chèvres Je sais plus quoi Ou les vaches Je sais plus quoi Les chevaux On va avoir des trucs à faire comme ça Le son ça va là Trop fort Pas assez fort Toi tu pourras faire exploser un cheval avec le train comme dans la rue Ah pourquoi pas Pourquoi pas L'intérêt d'y rejouer c'est quoi ? Faire du clic J'adore Faire du clic avec Red Dead 1 Sans mettre le titre du live Parce que moi je ne mets pas le titre Donc c'est barrant Effectivement Je vais faire du clic sans même annoncer que c'est Red Dead Redemption Pas mal Excellente initiative Je vais te dire un truc Je crois qu'il y a dit ça Nacra ou je sais pas quoi Ma communauté je pense est composée majoritairement de personnes qui aiment me voir sur des jeux rétro Voilà Moi c'est avec ça que je fonctionne en fait Donc faire ce jeu là Et tu verras que c'est la même chose avec l'épopée Red Dead 2 qui va arriver Mon épopée Red Dead 2 ne fera pas plus de vues que mes autres épopées Je t'en fais le pari ici et maintenant Ca fera exactement le même nombre de vues Il y aura les mêmes commentaires qui vont dire que c'est trop long Que je prends trop mon temps Que je fais trop de quêtes annexes Que je reste trop longtemps dans les menus Il va se passer très exactement la même chose Ni plus ni moins Parce que moi j'aime jouer comme ça Quelle ambiance Parce qu'en fait on m'avait déjà dit ça quand j'avais fait Horizon Zero Dawn Enfin on dirait ça Une ou deux personnes avaient dit Ah mais ou pas duvez ce jeu là c'est pour le buzz J'avais dit tu verras Horizon Zero Dawn ça fera pas plus de vues que mes autres épopées Horizon Zero Dawn n'a pas du tout fait plus de vues que mes autres épopées Il va se passer la même chose avec Red Dead À part bien sûr la première partie qui fait toujours plus de vues La seconde éventuellement Mais j'ai une façon de faire qui n'est pas une façon à Qui génère des clics Je vais vous poster 3 vidéos par semaine Il va y avoir encore 70 parties minimum Voire plus Ca va durer 6 mois Comment dire ça ne fonctionne pas en fait Vous comprenez Il y en a quelques-uns qui n'arrivent pas à comprendre comment ça fonctionne Et même quand Red Dead 2 va sortir en fait le buzz sera déjà terminé Si vous voulez buzzer sur Red Dead 2 les vidéos il faut les faire maintenant les gars Dans une semaine c'est déjà trop tard C'est aujourd'hui qu'il faut faire des vidéos sur Red Dead 2 Notre ami Juju l'a bien compris Avec ses 50 vidéos sur Red Dead 2 depuis 3 mois Putain les gars réveillez-vous quoi Réfléchissez un petit peu Bon la souplette La bonne souplette elle est où ma souplette De la marmite Non merde je voulais pas deviser Conconge Rangen Comme ça Quel est l'objectif là ? Est-ce que je peux voir l'objectif ? Comment on fait ? Carte, arbre, journal peut-être ? Non Ah attendez Mission, défi Il y avait des défis à la con Ah non d'accord là c'est pour relire le dialogue Mais qu'est-ce que vu que je n'ai pas suivi Loul Écoutez je vais aller au point bleu Ça doit être ça Allons-y On va voir Ah oui ça doit être ça Ah il faut que je lis D'accord ok Les points bleus en fait c'est les personnages à qui il faut parler D'accord C'est à l'heure où j'ai commencé à payer ces 15$ Je peux bien utiliser une paix d'hommes 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 On va voir si nous pouvons vous retourner dans la salle En fait le début c'est juste une espèce de tuto quoi C'est ça On se fait tirer dessus du coup on doit tout réapprendre un petit peu Ils se sont servi de ça pour faire apprendre aux joueurs comment fonctionnent le jeu quoi C'est aussi où on lock up good for nothing outlawes comme toi Je suis content avec mes quartiers maintenant M. McFarlane Ok, on va voir si tu peux toujours ride un horse Allez, c'est temps pour que tu vois ce qu'un vrai ranch a l'air Allez Allez Oh, la caméra est tellement éloignée, je suis choqué, là. Je suis choqué. Et ici c'est le corral, c'est pour les horses, qu'est-ce que tu penses ? Je n'ai pas d'expert, mais c'est certainement comme un bon corral. Je pense que tu as perdu plus de horses que tu as brûlées. Alors, où est-ce que tu as trouvé cette idée ? Les premières impressions sont difficiles à écrire. C'est la station de train. Les choses ont changé depuis que la ligne est terminée, C'est un peu comme toi. Est-ce que c'est une chose terrible ? Le change est juste bon quand il fait les choses mieux. Il y a des moumous. C'est le jardin là-bas. Paul a construit ça lui-même quand j'étais juste une petite fille. Et ici nous sommes, à la maison. On va arrêter pendant un moment avant que nous allons aller sur la patrouille. Vous n'aurez pas de complétences de moi, M. McFarlane. Ah non mais l'ambiance est folle. Mais ça c'est... Non mais c'est le plus gros. D'accord, je n'arrive pas à l'accrocher. Alors... Ah oui d'accord, je dois aller de l'autre côté. Vais-je réussir à l'arnacher à votre avis ? Est-ce que je vais t'accrocher ou pas ? Merde, pourquoi ça... Ah ça y est. Bon la vache. Il fallait être vraiment précis en fait. Sacré Hooper il a reçu le jeu en avance. Ah ouais, moi je suis dans les... Dans les chaussons de M. Rockstar. Dan Houser. Dan et San Houser me connaissent personnellement. Vous savez ce que c'est. Je peux utiliser un rest. C'est sûr. Allez-y. Je vais vous montrer la maison et puis vous pouvez s'y aller. Merci. M. Marston. Mme McFarlane. Vous vous souvenez de vous dire des problèmes que nous avons eu avec les wrestlers et les autres indésirables ? Je le fais. Vous m'aidez à m'assurer sur la ligne de propriété cette soirée ? Bien. On peut rier la caméra. D'accord, je regarderai ça alors. Parce que là je la trouve vraiment très 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 éloignée. Viens, allons sortir. Le pays est vraiment magnifique à ce moment-là. Je ne sais pas encore si on va refaire tout le jeu. Pour l'instant on joue comme ça et puis... Si jamais je vois que ça continue à m'intéresser, on ira. Alors carabine à répétition, est-ce que je l'ai ? Oui je l'ai, d'accord. Ok. Alors c'est chelou parce que j'ai l'impression d'avoir que des armes dorées. C'est peut-être parce qu'à l'époque j'avais acheté un DLC qui les donnait ou quelque chose comme ça. Parce qu'il me semble pas qu'au début du jeu on n'avait que des armes dorées comme ça donc... Je vais juste regarder pour la caméra du coup parce que je la trouve vraiment super éloignée, c'est un truc de fou. Voyons, contrôle de la caméra, mais c'est pas ça. C'est pas la contrôle de la caméra que je veux, ça c'est normal et inversé. On s'en tamponne. Contrôle monture, sensibilité, gaucher, sauvetage... Vous êtes sûr qu'on peut vraiment modifier la caméra ? Est-ce que ça a pas l'air ? Ça a pas l'air, hein ? Oula, le ciel bien étoilé. En fait, quand tu fais ça, là, en rejoint ça, tu te dis que tu es obligé, même si tu n'es pas à fond sur Red Dead 2, tu es obligé de l'attendre au minimum au moins sur le plan technique. Juste pour voir ce que Robstar a réussi à faire. Sur cette gêne. Mais putain ! Mais j'appuie sur le X ! Oh putain ! Mais... Je comprends pas, là. Je suis proche, je comprends. Qu'est-ce qu'il se passe ? Mais non ! Mais j'arrive pas... Attends... Bon, c'est pas grave. Attendez, comment... Mais j'arrive pas à me débrasser des lapins ! J'arrive pas à poser pieds à terre, là, enfin ! Comment je... Oh là là, mais comment je descends ? Ah oui, mais j'arrive pas à descendre en même temps. J'ai un soucis, les gars, je n'arrive pas à descendre dans mon canasson. Ah 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 ! Heureusement qu'elle a fait tout le boulot. C'est pas grave. Bon. Ah 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 ! C'est pas grave ! Si ce n'est pas les russlers qui débrouillent nos cattles, c'est les rabbit qui débrouillent nos crops. Ce n'est jamais facile de vivre sur la terre comme ça. Peut-être que vous devriez marcher dans une grande ville, devenir une femme de plaisir. Il y a des petits lapinous ! Il y a des coyotes ! Il y a des coyotes ! Ils sont où ? Où sont les coyotes ? Je ne vois rien. Là ! Je me débrouille bien mais je n'arrive pas à descendre de mon canasson quand même. C'est impressionnant. Tu sais, tu peux en faire un rifle. C'est quelque chose dont j'ai eu un peu d'expérience. Peut-être que Bill Williamson a eu l'occasion. L'occasion n'a pas vraiment eu l'occasion. Tu es un homme utile à avoir autour du ranch, c'est sûr. Mais ne pensez pas que je vous ai oublié ce que vous avez apporté ici. Nous allons faire ce que nous pouvons pour vous aider. Je m'apprécie ça, M. McFarlane. C'est toi, M. Marston. Alors, on va retenter déjà de l'accrocher. Ok, d'accord. L'accrocher, en fait, il faut juste attendre qu'il y ait l'interaction. Ok. Sinon, tu ne peux pas. Je comprends mieux. On s'est fait attaquer par les grands coyotes ! Vous pouvez dormir dans le lit. Et bien allons-y gaiement. On va dormir en dessous de la peau de vache. Y pour descendre. Ah, c'était Y ! Ah oui, d'accord. Ah, mais c'est compliqué les gars ! Les munitions dans la malle. Très bien. Niveau de sang-froid actuel, 1 sur 3. Sauvegarder la partie, on s'en fout. Changer de tenue. Est-ce que j'ai des tenues ? Ah non, c'est ça ! Et oui, voilà ! Pour les autres tenues, en fait, ça te demande de faire des actions précises. Celles-là, c'est celles de base, du coup, je pense, celles qu'on a. Il y en a 14 différentes. Voilà, si je voulais celles-là, ça te demande de fouiller coup de chapelle, nettoyer le repère de Twin Rock, etc. D'accord, ok. Comment je dors ? Je dois sauvegarder, en fait, pour dormir, c'est ça ? Bon, peut-être. Ah oui, c'est ça, d'accord. Tu ne peux pas dormir sans sauvegarder, en fait. Très bien. Au niveau des balles, on est pas mal. Je vais aller dans un magasin, si je peux. Mais là, est-ce qu'il y a un magasin, ici ? Je ne vois pas d'icônes sur la map. Genre, si je vais là, je peux rentrer là-dedans ? Ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air du tout. Donc, le vert, ça veut dire que c'est l'endroit où on peut aller se reposer. Il faut être nouveau chez nous. Là, il y a le train-train. Ça, c'est l'icône de Bonnie. Bon, on va aller la voir. Allons-y. Bonnie McFarlane. C'est ça. La putain d'aventure, ce jeu, même si c'est un peu lassant à la langue. Oui, c'est ça. Et puis, en plus, tu te rends compte aussi, si je me souviens bien, que tous les trucs que tu fais annexes, ça ne sert pas à grand-chose parce qu'au final, tu ne gagnes que de l'argent. Et le poillon dans ce jeu ne sert à rien. Donc, tu fais des défis annexes, tu fais des missions annexes, mais tu sais à l'avance, en fait, que ça ne te servira à rien, finalement. Et vu que ça se répète quand même pas mal, au final, tu te dis, ouais, bon, tout ça pour ça. J'espère que ça, dans Red Dead 2, ce sera mieux fait, quoi, déjà. Tu aurais véritable intérêt, en fait, à faire tout ce qui est annexes. Et pas juste de l'argent qui ne sert à rien acheter, parce qu'il n'y a rien à acheter, finalement. ... Bien sûr que ça sert les armes rares au couteau chair. Bravo. On ne m'en rappelle plus, alors. Je ne suis toujours pas un couteau. Mais je crois que tu ne peux pas conduire, M. Marston. Je n'aime pas prendre le argent de ma femme. Oh, tu ne seras pas. Je vais vous racer maintenant. Si ça te rends heureux... Une petite course ! Mais pour moi, ça me fait plaisir. Je vais voir ce que tu vas voir. Alors... On a l'attention à la barre d'endurance. ... On va se la faire ! La bonne nuit ! J'ai pas trop trop perdu la main, les gars ! Il se passerait presque quelque chose ! Merde ! Merde ! Où est-ce que je suis parti ? J'ai parti où ? Ah non ! Mais descend, espèce de con de canasson ! Il est bloqué ! Oh la 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 ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Oh la 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 ! Il est bloqué ! C'est la catastrophe, là. Bon, c'est la catastrophe, les gars. Je crois que c'est la défaite. Non mais je sais pas ce qu'il s'est passé. Il est monté sur le talus, ça n'avait aucun sens ! On se serait presque cru dans Skyrim, putain ! Aucun sens ! Merde ! Mais c'est par là ! Il est con ! Je suis perdu ! Je suis perdu ! Go ! Let's go ! Mais c'est dur, là-haut ! Bon, c'est une catastrophe, finalement. Finalement ! Je suis un petit peu rouillé, j'en ai peur. Heureusement qu'il n'y avait pas de train. C'est de l'autre côté, espèce de sac ! Mais c'est long, en plus ! Oh, ça va être compliqué, là. Peut-être la rattraper, si on a du bol. Enfin, plutôt si l'IA est généreuse, hein ! Je pense que ça m'étonnerait, quand même. Une espèce de biche ! Il y a un Bambi ! Oh, si je la vois ! Attendez, je la vois ! Peut-être pas un échec, finalement ! Let's go ! Oh, merde ! Si ! Oh, non ! C'est où l'arrivée ? Oh, putain, je la vois pourtant ! Attendez, je veux ma haine ! Oh, non, c'est fini ! Oh ! Bon, c'est foiré ! C'était fun ! C'est sûr ? Vous savez, vous devriez payer le Marshal une visite à Armadillo, parfois. Je suis sûre qu'il pourrait vous aider à l'aider avec ce beau Mr. Williamson. Je peux juste faire ça, Miss McFarlane. Fais-le ce que vous pensez le mieux, Mr. Marston. Mr. Marston. Réputation plus vent. C'est vrai qu'il y avait aussi un système de réputé et d'honneur. Vous pouvez aller parler au Marshal Johnson Armadillo. Très bien. Et donc si je fais ça, c'est quoi, une quête annexe ? Ah, Mr. Marston, comment vas-tu ? Bien, Miss McFarlane, comment vas-tu ? Je suis bien. Est-ce qu'il vous plaît ? Est-ce qu'il vous plaît avec moi à Armadillo ? J'ai besoin d'avoir des appareils et je peux le faire avec la compagnie. Bien sûr. Tu peux prendre les raines. Ce n'est pas possible pour un télégaliste de la compagnie comme toi, pour être conduit autour d'une femme. Ah, d'accord, on va conduire la charrette. Est-ce qu'il y a un problème, Mr. Marston ? Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Qu'est-ce qu'il y a un problème ? Eh bien, c'est parti ! On conduit ! La chariote. Je n'arrive pas. Pourquoi ? Ah, c'est ce que j'ai fait. Ah oui, il est là. Attention le chien, là. Il ne faut pas m'arrêter. Oh, il y a toujours espace, Mr. Marston. Tu ne peux pas être un rancher dans ce type de pays si tu ne crois pas. C'est une attitude admirable, Miss. Je pense que c'est. Je peux tirer. Mais comment je fais le boulet ? Quand même, exactement. Ah, voilà ! Ok, d'accord, ça y est. Ok, on est bien. Pourquoi tu nous fais passer par là, toi ? Ah oui, en fait, on avait le choix de prendre à droite ou à gauche. Ok. Je comprends-tu ? Je ne peux pas toujours dire que je le fais. Je ne sais pas. Oh, ne sois tellement ennigmatique. Je ne suis pas, Miss. Oui, vous êtes. Vous êtes ennigmatique 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 ennigmatique. J'ai trouvé que tu t'es mort sur le côté de la rue, et maintenant, tu me conduis dans la ville. Vous avez un sens étrange humain. Eh bien, tu dois admettre. C'est l'unusuel start à une amie. Je ne savais pas que nous étions amies, Miss McFarlane. Oh, s'il vous plaît. Maintenant, qui est fou ? Ecoute, je sais que ce business de Williamson est votre business, mais je ne sais pas. Vous avez été bon pour nous, et je ne pense que vous êtes un mauvais homme. Vous êtes un petit peu, peut-être, mais pas roté. Pour... Regardez-moi, c'est disant d'applicieux, les gars. Et de l'an, on voit la vie, là. Eh. Voilà. De l'an, on voit la vie, quoi. Moi, tout ça donne. Moi, tout ça donne. Et si il y avait quelque chose d'un autre moyen, je vais prendre ça. Je peux vous assurer de ça. Vous n'avez jamais dit où vous viviez. J'ai un petit déjeuner dans Great Plain. Un agriculteur ? Oui. Et je suis la Queen de l'Angleterre. Et à quel point, lors de votre jour de l'enfant d'un out-laws, vous trouvez des temps pour les animaux ? J'ai only been had it three years or so. I guess I'm kind of new to it. You're telling me. So who's looking after this farm of yours right now ? Uncle. Well, he's not my uncle, as far as I know. Just an old dog who's as lazy as a lizard on a hot day. Kind of fella laboring under the delusion that age brings wisdom. Uh. Sounds like the perfect person to leave in charge of your entire livelihood. We go way back. And I didn't have a lot of choice. Ah bah voilà ! So this is Armadillo. Manhattan it is not. But it does okay for us. On est arrivés à destination sans encombre. The most important thing for you right now is getting yourself in the doctor Johnson's office to purchase some medicine. The first one is on me. Thank you miss. I'll pay you back. I'm sure you will. The doctor is a good fellow. You saved your life. So be polite too. Meet me in front of the general store when you're done. Okay ladies. Aller au cabinet du docteur. Aller allons-y gaiman. Et ensuite je pense quand même qu'on va un petit peu explorer et voir un peu ce qu'on peut faire. Même si bon vous verrez que c'est pas non plus extraordinaire. Mais y'a des trucs à faire. Alors. Gratuit. Un médicament. Je prends. Tiens. Quand c'est gratuit moi je prends tout. Du tabac chiqué et une pomme. Et je ne peux rien lui vendre. Oui c'est très bien. Au revoir. Parlez à Bonnie devant le magasin. Donc là on est revenu au tout début. Armadillo c'est là où on est arrivé avec le train. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi. Du coup où est Bonnie ? On va y aller direct. Au revoir. Et la petite compagnie n'est jamais malheureusement. Tu es plus que bienvenue Miss. Au moins que je peux le faire. Ok Lady. Merci pour la médecine. Pourquoi vous avez un regard sur Armadillo ? Vous pouvez toujours prendre le stagecoach de retour au ranch après. Je peux juste faire ça. Reveillez tranquillement Miss. Essayez de ne pas vous tirer. Je ne serai pas là pour vous sauver cette fois. Rêper deux pour la prochaine épopée. Oui mais ce sera en off. Parce que déjà que là en live j'imagine que ce n'est pas super pour vous de regarder ça en live à cause de ma connexion une fois de plus. Les dirigeants se chargent et déchargent derrière le dépôt de marchandises. Donc oui je pense, je suis même quasiment sûr, je vous le dis, que je ferai une épopée de Red Dead 2 mais en off. Donc ça va être compliqué parce que je ne pourrais vous proposer que quelques épisodes par semaine. Forcément. Et donc ça va mettre beaucoup de temps à se finir. Mais c'est comme ça les gars, on ne peut pas faire autrement. Bon qu'est-ce qu'on peut faire ? Là par exemple il y a un marchand d'armes. Alors voyons. Est-ce qu'on peut se prendre des meilleures armes que ce qu'on a et combien ça coûte ? Parce que ça je ne me rappelle plus du tout. On va regarder. L'armurier, qu'est-ce qu'il vend ? Des appâts. Cartouchières. C'est pour avoir plus de munitions ça du coup. J'ai combien de pognon ? Ah mais j'ai zéro dollar ! What the ? T'es sérieux ? J'ai zéro dollar ? Zéro zéro ? Ah mais j'ai vraiment zéro ? Ah mais c'est compliqué là. Comment je suis censé acheter quelque chose avec zéro dollar les gars ? Carabine Winchester, je veux ça. Fusil à bison, fusil à double canon, munitions pour revolver. Très bien. De toute façon je ne peux rien acheter donc comme ça ça va plus vite. Vous pouvez maintenant jouer au poker. Ah mais c'est cool ça. Le poker c'est dans les salles. Moi je veux bien jouer au poker mais je n'ai pas de pognon. Quel est le meilleur moyen pour avoir du pognon les gars ? Je rêve, j'ai vu. Je peux passer par le haut là-bas. Quel serait le meilleur moyen pour avoir du pognon ? A mon avis il faut que je... Qui me parle ? Toi ? C'est toi qui me parle. Qu'est-ce que c'est le rush là-bas ? J'espère que nous allons avoir une showdown. Oh c'est un duel ! Ah bah attendez. Alors là duel les gars, comme dans ma review je vous le dis, je ne suis jamais mort. Ah ah ! Et merci Mr Okoto pour ton sub. Merci beaucoup. Attendez je vous le dis, je ne suis jamais mort. Je vais vous montrer comment on fait pour les duels, vous allez voir c'est pas très... Je ne suis pas mort quand même. Non. Contre Mr Tobias, well done ! Il va être done en 2-2 lui. Attention ! Attention ! Dégaine ! Comment on fait déjà ? Dégainez... Et voilà, vous avez compris ? Mais finalement j'ai jamais bien compris comment ça fonctionnait cette histoire de duel parce que... En fait des fois tu vises comme ça et puis t'y arrives et puis des fois ça marche pas donc euh... Alors si écoute peut-être que si je le fous j'ai trouvé du pognon. Attends. Est-ce qu'on a eu de l'argent ? Ah, je crois que j'ai fait peur à tout le monde là. Ils sont tous enfuis ? Je crois que j'ai pas eu de l'argent par contre hein. J'ai pas eu de l'argent. Vous savez quoi on va voir si on peut pas trouver un petit coyote ou un loup ou un serpent à tuer. Comme ça on pourra le dépecer puis vendre sa peau peut-être. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à faire non ? Parce que sinon on a pas de pognon. Et je crois pas qu'on puisse travailler pour gagner du pognon là. On est pas dans Shenmue. Je vois que vous m'avez répandu pour le pognon mais vu que je vous ai pas lu. Ah c'est compliqué les gars ! Des missions pour l'argent. Un chasseur de prime. Ah oui ! Chasseur de prime c'est vrai qu'il y avait ça. Effectivement il y avait ça. Oui, chasseur de prime. Tuer des animaux et vendre leur peau c'est ça. Oui c'est vrai qu'il y avait le coup du chasseur de prime. Il faut trouver des affiches dans la ville. Des affichettes. Qui à mon avis... Est-ce qu'il n'aurait pas ici des affichettes ? Non il y a pas d'affichettes ici ? Si je te parle à toi tu sers à quoi ? Faut même pas te parler. Et tu ne sers à rien. Parfait. Attendez peut-être là. Non. Non c'est pas là. Ah peut-être derrière. Non c'est pas là-bas non plus. Merde c'est pas ici. C'est pas ici. Peut-être c'est le shérif. Le shérif... Il me semble que le shérif il est tout au fond là-bas. De mémoire le shérif était là-bas au bout. On va voir. Il fallait carrément que j'y aille pour l'objectif principal en fait. Très bien. On va voir si elles sont là les affiches. Pour les chasseurs de primes. Excusez-moi. Hey ! Hey ! Tu as un visiteur ! Je ne veux pas. Oh god! Si tu veux, c'est ce que tu veux ? Je m'appelle John Marston. Tu veux dire à moi. J'ai l'a dit ? Pensez-vous. L'est pas que ça. De'en 척 pas ? Parce que nous sommes tous dans le business des judahs. Bleh ! Bleh ! C'est un nerveux de la gâchette. On va l'énerver. Allez, fous-moi le camp, Jonas ! T'es pas de taille ! Et toi ? On parle pas au menu frottin ici. Il est en dehors de ma juridiction. Il est dans la prochaine ville. Bien sûr, Bill Williamson et ses enfants ont tendu à se retirer de ma ville. C'est Jojo, il est revenu. Finalement, le Jonas, quel que soit le jeu, Tomb Raider ou Red Dead, ça fonctionne pas. Sacré Jojo ! Pour un peu ou peur, Rob Wistoll donne de nouveau sa voix à John Marston dans le 2. Ah, mais ça c'est bien ! Parfait. S'ils ont réussi à retrouver les acteurs qui doublaient déjà la bande dans le 1er pour le 2, c'est parfait. Et une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Maintenant ? J'ai la route, les gens qui payent mon salaire, essayent de m'arrêter de m'attirer à l'œil de ces sédiments là-bas. J'ai un tas de rossiers à l'intérieur de Box Canyon qui ont besoin d'arrêter. J'ai oublié, la gang qui s'assurent à m'attirer des habitants à l'arrivée. Et j'ai un tas de hoods dans le saloon, trompe, threatening à tirer toute la ville. C'est tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais c'est plus tard, donne-moi quelques jours, il y aura plus. Il faudra en venir. Mais Williamson ! Le saloon est là-bas. On sait où il est le saloon, mais go ! On va leur montrer. Attendez, du coup je vais me prendre. Hop là, mon colt ! Attention, je suis prêt ! Je vous assure, je suis toujours bluffé par le niveau de détail. Vraiment ! C'est incroyable de se dire que ce jeu est sorti en 2010. Oh la vache la gueule ! Comment je sifle déjà ? Ah oui voilà ! Oh je me rappelle plus qu'on pouvait sifler notre canasson, dis donc ! J'avais complètement oublié ça ! Est-ce que c'est toi notre canasson ? Ah oui c'est toi ! C'est toi ! C'est toi ! Ne tuez pas ! Ah il ne faut pas le tuer, attention ! Il ne faut pas le tuer ! Putain, la vie qu'est-ce pas même ! Tu veux plus qu'il est venu de où il est venu ! Il est à la maison Placante. Faut pas ici pour lui ! Si vous venez de voir un meilleur ! Les arrêtes de arrêt pour que nous puissions de look mieux ! C'est parti ! Pré-pé-pé ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Attention, il ne faut pas le tuer, ce qui veut dire qu'il faut que je le désarme, il faut que je lui tire dans les papattes. C'est parti. Fais-le. Fais-le. Fais-le sur cette pêche. Hey, tu, là-bas. Fais-le derrière cette wagon à votre droite. Oh, oui. Oh, oui. Fais-le. Fais-le derrière, Marston. Fais-le-en. Fais-le. Fais-le cette fois-le. Tu n'as pas pris moi, Arrive. A mon avis, avec deux bas dans les deux genoux, il ira pas loin. Est-ce que c'est ça qu'ils vont de suite l'attirer ? Merde ! Dans la main, là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Mais il est mort ! C'est le gars de Walton qu'il faut viser. Mais je l'ai tué, merde ! Ah mais c'était pas lui ! Ah mais c'était pas lui ! J'ai rien compris. Faire tomber. Mais il est où alors ce con ? Ah il est là, il est pas loin. On voit le poing rouge. Est-ce que c'est lui ? Dans les guiboles ! C'est lui ? J'y comprends rien. Walton... Ah mais non il était dans la maison ! Bah alors, c'est quoi cette histoire ? Comment je recharge ? On a pris She-Ross. Mais il est là. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais tire ! Mais espèce de sac de shérif ! Pousse-toi de là ! Et bien... Eh bien... Je pensais que le premier bonhomme qu'on a vu c'était lui en fait ! Le vilain, mais c'était pas lui ! Le poing rouge avec un poing noir, c'est lui ! Ah mais c'est compliqué ! On me dit pas aussi ! Ah ! On a du pognon ! Parfait ! On va pouvoir aller jouer au poker. On va se refaire. On a que 20$, on va les transformer en 100$ direct. Si votre honneur est mal, les personnages peu recommandables réagiront positivement, alors que les gens d'oral réagiront de manière négative ! Est-ce que je peux ouvrir ce coffre ? Oui ! Du pognon ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah ! Très bien ! Voilà ! 58$ ! Monsieur Hammond, les affaires reprennent ! Ben voilà ! Très bien ! Voici donc les chiottes ! Voici donc les chiottes ! Les campements vous fournissent un chevalet des munitions supplémentaires si vous êtes à sec ! Nous ne sommes pas à sec ! Avant de devenir une légende de l'Ouest, la route est longue et semée d'embûches, commencez par abattre quelques oiseaux ! Quoi ? Quelques oiseaux ! Il faut qu'on abatte quelques oiseaux ! Eh oh ! Putain ! C'était mon canasson, ça ! Merde ! Quoique j'ai une idée ! Allez ! Il y a à moi ce canasson ! Voilà ! C'est pas un crime, il était à moi ce cheval ! Par contre pour revenir à Armadillo, alors là... C'était où ? C'est par là ! Hop ! C'est par là le plus rapide, t'es sérieux ? Non ! Ah voilà, par là ça a l'air mieux ! Oh non ! Déjà on a une prime ! Mais j'ai rien fait ! C'était mon canasson ! Où il est lieu ? Ah il fallait que je fouille aussi ! Attendez les gars, je suis pris en chasse ! On est pris en chasse par les autorités locales qui nous en veulent personnellement ! Putain ! Voilà, c'est bon là ! Voilà, on va partir de la zone de recherche. Voilà, c'est bon. Pas de panique, on est bon. Attendez-vous à avoir toujours plus de représentants de la loi à votre pouce tant que vous n'aurez pas payé votre dette à la société. Moi je ne paye jamais mes dettes à la société. Alors... Votre dette est toujours mis à prix pour des crimes plus anciens. Tant que vous n'aurez pas payer, moi je ne paye jamais les primes, moi. Je ne paye jamais ce que je dois ! Que les choses soient claires ! Oui, on a compris, on a compris, on a compris. Il faut payer, moi je ne paye pas. Oh, des lettres de grâce ! Très bien, ok. Je n'ai pas de lettre de grâce. Alors... John est dans la place ! Whisky ! ... ... ... Hello ladies ! On va voir si on trouve une table de poker Un homme comme toi, il faut une femme comme moi ! Alors voyons... Peut-être à l'arrière-boutique ça me dit quelque chose... Ah ! Tiens ! C'est quoi ça ? Putain c'est 25$ quand même ! Relâche ! Est-ce que je me rappelle assez des règles pour pouvoir jouer ? C'est ça la question ! Bon on va tenter mais je le sens pas ! Je le sens pas cette histoire de poker ! Bon après tout le poker c'est que de la chance ! Chaque main commence par une mise forcée appelée petite blinde. La personne assise à gauche du donneur doit miser la moitié de la mise minimum. Le joueur à la gauche doit miser la grosse blinde. Il s'agit également d'une mise forcée mais égale à la mise minimum. C'est ça, c'est la grosse blinde ! Ok... D'accord, donc jetons 250, pots 9, dernière mise 6... Comment que ça fonctionne ? Je dois choisir. Je peux suivre, je peux relancer. On va suivre... Où sont mes cartes ? Ah voilà ! Attendez, je vois Joama, j'ai quoi ? Attendez, j'y vois rien ! RT, c'est où RT déjà ? J'ai quoi ? Ah ! J'ai un 7 de trèfle... C'est quoi, une dame ? Bon je dirais une dame de coeur, on dirais un Q... On va dire que c'est une queen ! 7 de trèfle, dame de coeur, c'est pas génial ! J'ai vu qu'il y avait un sub, merci beaucoup ! Robin ! Robin ! Merci à toi pour le sub ! Bon, une dame de coeur et un 7 de trèfle, c'est un petit peu du caca les gars ! Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je me couche ou est-ce que je suis ? Vous savez qu'on est des vrais joueurs... Je vais suivre mais je le sens pas bien ! On va suivre ! Alors, ok... En fait, pour 25$, tu avais 250 jetons, d'accord ? Rufus, Tarké, check ! C'est ça, en fait il reste en jeu sans miser, d'accord, c'est ça ! Du coup moi je peux le faire aussi ! Ok, donc là on voit les cartes qui ont été sorties sur le tapis... 9 de coeur, 3 de pique, 10 de trèfle... C'était quoi déjà mes cartes ? C'était la reine... D'accord, alors attends... Mais K, c'est quoi la reine de coeur, le 7 de trèfle ? Ouais ! C'est la merde ! Je vous le dis les gars, c'est la merde ! Je pense que je vais me coucher ! Parce que là je n'ai rien, je ne peux rien faire avec ça ! Vous savez quoi, je vais me coucher direct ! Non, je vais checker pour commencer ! Si jamais je vois que c'est la merde, je me couche tant pis ! Oh le 2 de coeur... Je ne peux rien faire avec ça les gars ! Il semble que vous me trouverez sur cette merde ! Je suis fatigué de cette merde ! Ouais, je vais me coucher ! Je vais me coucher ! Parce que là clairement j'ai un jeu tout pourri ! On n'est pas aidé, je pourrais rien faire je pense ! Je ne peux même pas faire une paire ! Je pense que je ne peux même pas faire une paire avec ce que j'ai là ! Donc euh... Tant pis ! Ah j'ai bien fait ! Regardez-moi ça ! J'aurais rien eu ! Je pense que je n'aurais rien eu ! Même pas une paire je pense ! Avec ce que je vois là ! Donc la mise minimum peut être relancée à tout moment, la relance doit être supérieure ou égale à la mise ou relance précédente ! Attends, combien il a misé ? 109 ! Miser tous vos jetons, tapis risqués, bah oui évidemment ! Il gagne 377 ! Moi j'ai rien gagné ! Bah oui je me suis couché ! Ok ! Donc qui a misé la petite blinde et la grosse blinde là ? Je ne comprends pas tout ! Mes cartes ! Oh ! On n'a pas de bol ! 8 de pique, 5 de trèche ! Putain ! Je check ! C'est compliqué là ! 8 de pique, 5 de trèche ! Bon j'ai une paire ! Ah mais non ! J'ai deux paires ! Oh là là ! J'ai deux paires ! Ok ! Bonne nouvelle les gars ! J'ai deux paires directes ! Alors là par contre ça s'annonce bien ! Je vais... Je peux relancer si je veux ! Ok ! Miser... On va miser 10 ! Là on est pas mal là ! On a deux paires directes ! Suivre... Je relance de 20 ! Est-ce qu'ils vont suivre ? Ils suivent aussi ? Qu'est-ce que je fais ? Allez je relance encore un petit coup ! Deux paires c'est quand même pas mal ! Bon on va s'arrêter là, qu'on va se calmer... Non il y a une 3ème 5 ? Oh ! Attendez 3ème 5 ça veut dire que... Attend j'ai un brelan non ? Je crois que j'ai un brelan... Attendez je crois que j'ai un brelan... 3, 5... 2, 8... J'ai un brelan ! J'ai un brelan ! J'ai un brelan ! Ah non mais non c'est un full ! Attendez je sais plus... Le brelan c'est quoi déjà ? Mais non j'ai un full ! Mais c'est encore mieux j'ai un full ! Le brelan c'est 3 cartes pareil ! J'ai un full ! J'ai une paire ! Et 3 cartes pareil ! J'ai un full ! Bon là... J'ai un full ! Je pense que je vais faire tapis ! Mais histoire qu'ils se doutent pas trop que j'ai un truc de fou ! Je vais juste relancer de 20 ! Puisque l'autre il avait l'air motivé aussi ! On va faire 20 ! L'autre il suit aussi ! Très bien ! Je vais relancer de 40 ! J'ai un full là ! Ok il y a une dame ! On s'en fout ! Je crois que je vais continuer ! Petitement ! Petitement mais sûrement ! On va faire 30 ! Parce que je me dis que si je fais tapis ils vont arrêter ! Alors voyons ! Vous avez un full c'est ça ! Ah oui j'ai gagné ! J'ai gagné le pot ! Et bien voilà ! On passe à 400 jetons ! Et bien voilà ! Après voilà c'est le poker ! Tout est basé sur la chance quand même ! On a beau dire ! Qu'est-ce que c'est mes cartes ? Ah ça c'est pas mal ! 10 de pi, croix de trèfle ! Allez ! Je vais suivre ! Vous voyez donc je confondais ! Le brelan c'est 3 cartes pareilles ! C'est ça ! Le brelan c'est 3 cartes pareilles ! Le full c'est 3 cartes pareilles ! Et une paire ! On va suivre ! Euh... On va suivre ! Ouais ! Parce qu'il faudrait... Là je pourrais faire une suite ! Mais évidemment il faudrait qu'il y ait une Dame ! Ça va être compliqué quand même ! Pour l'instant on va jouer petit bras ! Je vais check ! Ça dépend vraiment des prochaines cartes qui vont sortir ! Je prends un risque ! Je suis quand même ! Allez hop ! Oh ! Il y a un 10 ! Ah bah attendez c'est ce qu'il me fallait ! Ah non ! J'ai une paire du coup ! On a une paire de 10 ! C'est mieux que rien ! Je check ! Si on a du bol sur la dernière... Ah merde ! Il a relancé de 60 ! Ah ouais c'est compliqué là ! Là c'est compliqué ! Euh... Je pense que je devrais arrêter ! J'ai une seule paire ! Je le sens pas bien ! Je vais suivre un coup mais je le sens pas bien cette histoire ! Putain il s'arrête pas en plus ! Ha ! Je le sens pas bien ! Je le sens pas bien ! Je continue à suivre ! Ah il y a un 3 ! Il y a un 3 ! Oh il a fait tapis ! Oh putain ! J'aurais dû m'arrêter ! J'aurais dû m'arrêter ! J'aurais dû m'arrêter ! Je pense qu'il a un jeu de choix ! C'est foutu ! Bon je vais me coucher maintenant tant pis ! Oh il est con ! Bon ! Je le couche tant pis ! Est-ce qu'on peut voir ce qu'il avait ou pas ? En plus je le vois pas ce qu'il avait ! Ah ouais ! Ah mais je pense que je... Ah mais non ! Et merde ! Il y a sûrement un gros jeu à côté ! Je l'appelle ! Je l'appelle ! Ah ouais ! Ah ouais ! Ah ouais ! Hum ! J'aurais dû utiliser cette dernière main ! 3, 4... Ah attendez ! Peut-être que là par contre... Oh là là ! Mais attendez ! J'ai une suite non ? 3, 4, 2, 3... Ah oui ! Si j'ai... Ok ! Là par contre on a quand même une grosse probabilité de faire une suite... Ou on peut aussi faire une couleur avec trèfle ! On peut faire une suite ou une couleur... Moi je dis... On continue pour l'instant ! Ah mais j'ai une suite je crois... Attends ! Ah non ! Là j'ai une paire pour l'instant... Hum... On va quand même suivre... Le 3... Vous avez deux paires... Quoi ? Il y avait une quinte ? Ah mais c'est foutu alors ! Il y avait une suite l'autre, direct ! Il y avait une suite ! Il bluffe Martoni ! Alors... Qu'est-ce que j'ai ? Oh mais c'est des jeux pourris aussi ça ! Qu'est-ce que je fasse avec ça ? C'est même pas la peine... On va se coucher direct ! Bon je vais check mais je vais me coucher hein ! J'ai rien là ! Y'a pas de jeu ! Ah non ! Je peux rien faire avec ça ! On peut pas jouer ! On va se coucher ! Bon on en refait une dernière et puis on s'arrêtera là ! Alors... Ah bah une paire directe ! Allez ! Vous savez quoi ? J'ai relancé ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah mais ça veut dire que déjà avec ça, j'ai forcément un full ! Parce que 10 valet d'âme... Eh oui, là déjà j'ai un full ! J'ai automatiquement un full ! Je peux avoir une couleur si les deux autres c'est du cœur ! Ok, je vais relancer un petit peu ! On va miser 10 là ! Ah non, il se couche déjà l'autre ! Putain, c'est une blague ! Je suis... Franchement il fallait vraiment qu'il ait un gros gros jeu pour pouvoir m'avoir cet enfoiré là ! Je sens qu'il y en a à voir ! Y'a le Yann... Putain, ça veut dire quoi ? En fait y'a un plus gros jeu sur la table que ce que j'ai en main quoi ! Parce qu'attendez, sur la table... Mais... En fait sur la table ? Mais c'est énorme ! Parce que sur la table y'a un full ! Sur la table y'a un full ! Ah mais non ! Mais non, je suis con ! Mais non, non, non ! Mais non, y'a pas de full ! Je suis con, en fait y'a deux paires quoi ! Je vais me faire avoir ! Bon, je vais checker, je vais me faire avoir ! Non, y'a pas de full ! Je dis n'importe quoi ! On va se faire niquer je pense ! Y'a deux paires et lui il a quoi ? Oh putain, il avait Dame et Valet alors il a gagné ! Parce qu'il y a deux paires qui sont plus puissantes ! Oh la 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 ! Ah c'est une catastrophe ! On va se faire plumer hein ! On va se faire plumer ! Qu'est-ce que j'ai mis ! Un 4 et une Dame ! Oh la la ! On va repartir avec 0 jetons vous allez voir ! Ah c'est une catastrophe ! Bon, y'a quoi ? Mais what ? Ah bah attendez, du coup ça me fait deux paires ! Je vais me faire voir comme tout à l'heure ! Bon je vais suivre, j'ai quand même deux paires là du coup ! Enfin, deux paires ! Oui, avec les deux As et mes deux As, ça fait deux paires mais bon ! L'IA elle est pétée aussi dans ce putain de jeu là ! Une paire ! Ah mais voilà, ça y est on se refait ! Bah ! Inviter un 3 trèfle ! Bon ! Faut espérer que du trèfle va tomber comme ça on pourra faire une couleur ! Putain, un seul trèfle ! Ça va être compliqué ! Cela dit, on a déjà une paire ! Ah mais non, parfait, on a un brelan ! Attendez, on a un brelan ! On a un brelan ! Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu quoi ! Attends, mais sérieux ! Attendez ! Attends, je rêve ou... Putain mais what ! Il y a deux 3 et deux 4 ! C'est-à-dire que là en fait j'ai un brelan et une paire ! C'est ça, j'ai un brelan et une paire là ! Alors si jamais il me nique, c'est que vraiment il y a un souci ! J'ai un brelan et une paire ! Je relance direct, moi ! Est-ce que je ne ferai pas tapis ? Vous savez quoi, je vais faire tapis ? Comment je fais tapis ? Comment je fais tapis ? Est-ce que je peux ? Ah oui, comme ça, je fais tapis ! Ah ! Ah oui, c'était un full ! Mais oui, je suis con, c'est pas un brelan et une paire ! Bah si, mais en fait c'est un full ! Moi j'ai dit n'importe quoi ! Un brelan et une paire ! Oui mais c'est un full, c'est la même chose ! Un brelan et une paire, c'est pareil ! Un full Grand Brain ! Mais c'est pareil ! Un brelan ou une paire, c'est comme un full ! On a gagné ses principales, tout va bien ! Qu'est-ce qu'on a ? Un 8 de trèfle et un valet de pique ! Allez hop, je suis ! Je comprends que Hooper fuit les casinos ! Mais c'est pareil ! Bon, dernière partie ! Dernière partie ! Oh putain le trèfle là ! Oh la 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 les gars, très bonne nouvelle ! Si il y a encore un trèfle, on peut faire la couleur ! On a la couleur ! Euh... Allez ! Cela dit, 3 trèfles directement sur la table, ça veut dire qu'eux aussi, ils peuvent vraiment avoir une couleur ! Evidemment ! Ah bah d'accord, ok ! Alors là, du coup, j'ai la couleur ! On va persister ! Là, j'ai la couleur du coup ! Mais la couleur, je ne sais plus si c'est vraiment élevé dans les... En fait, je ne me souviens plus où se situe la couleur ! Est-ce que c'est élevé, ça, la couleur ? Est-ce que la couleur, c'est mieux que le full par exemple ? Je ne crois pas ! La couleur, c'est en dessous du full ! Ah, j'ai quand même suivre ! Vous savez quoi, je vais faire tapis ! On va faire tapis ! Il se couche ! Et lui, il avait quoi ? Il avait quoi ? Oh non, il a une couleur aussi ! Oh non ! Il avait un 10 ! Il me bat parce que lui, il avait un 10 de trèfle et que moi, j'avais un 8 ! C'est ça ? Oh allez, c'est bon ! Allez, c'est complètement cheaté ce jeu-là ! L'IA, elle est pétée, c'est bon, j'en ai marre ! Je veux quitter, là ! Il a gagné parce qu'il avait un 10 de trèfle et que moi, j'avais un 8 ! Bon allez ! Est-ce que je peux aider Soudé ? Ah, voilà ! Voilà ! Voilà comment je règle mes dettes ! Ha 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 ! Voilà comment je règle mes dettes, moi ! Et merde ! Bon, je crois qu'on est un petit peu dans la merde ! Prenons la poudre d'escampette ! Et vite ! Espèce de con ! Oh putain de merde ! Comment on dégage d'ici ? Bon, moi je m'en vais, hein ! Ha 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 ! Allez ! Bien-là, il y en a toi ! Oh merde ! Oh merde ! Oh merde ! Ah merde ! On va attendre que le Wanted s'efface là Primes 101$, de toute façon je ne les ai pas les 101$, ça va plus vite comme ça Est-ce que vous croyez qu'ils vont m'en vouloir dans ce saloon ? Ah, on s'est un petit peu rétamé Bien, voilà, ni vu ni connu, rond ni bec Quel était notre objectif là ? Ah c'était énorme ça Je ne sais plus, comment on le voit ? Si je vais sur la carte, c'est quoi tout ça ? Ça c'est quoi ? Ah voilà, chasseur de primes, je peux faire ça du coup Paiement des primes, donc le chérifil Ah mais oui, il faut que je retourne chez Bonnie, non ? Je crois que c'est ça Il me semble qu'elle nous avait dit ça Est-ce qu'on peut le voir ? Journal C'est pas ça qui m'intéresse On ne peut pas voir vraiment ce que je dois faire exactement C'est chelou ça Bon, je pense qu'il faut que je revienne voir Bonnie à mon avis Ça doit être ça le volant, le délire Ça doit être ça, bon on va y aller Est-ce que la diligence qui est là, ça fonctionne aussi la nuit ou c'est que le jour ? Ah c'est que le jour, elle n'est pas là ! Ah la vache, je vais devoir y aller ! Oh putain, il y a un putois Avec le couteau Oh elle dépeuse un petit coup Voilà, viande de mouffette Oh bon, c'est un putois ça C'est pareil Euh, ça fera de la bonne viande Bon, mais du coup il me faut un canasson Tu peux voir le Marshall aussi pour quoi faire ? Ça va être ta tronche sur l'affiche Ben oui, c'est ça qui est bizarre quoi C'est que là en fait C'est-à-dire que maintenant il doit y avoir C'était bien ici que... Putain mais c'est pas là qu'il y a les affiches On va peut-être là ? Ah voilà, c'est là ! Et donc là si je veux... Mo Van Barre 80$ vivant, 40$ mort Allez, on va accepter Mais c'est vrai que ce qui serait marrant c'est de voir notre propre affiche Ca pour le coup ce serait assez drôle quoi John Marston, mort ou vif ! Ca ce serait assez comique Bon, on va aller voir Bonnie Ou alors on peut faire du coup le criminel là Mais est-ce qu'il est loin ? C'est ça la question Ah il est loin quand même ! Oh non il est loin ! Oh il est trop loin ! Ah il est trop loin pour moi ! Il est trop loin pour moi ! Mon canasson ! On va aller voir Miss Bonnie Et Clyde si on peut Hop ! Et bien c'est reparti ! Ca va faire une petite trottin je vous préviens ! Mais c'est Red Dead les gars ! Ah ou alors le shérif ! Attendez il y a le shérif aussi là ! Attendez c'est vrai ! Alors voyons ! On va faire le shérif, on est juste à côté Oh shérif ! Oh shérif ! Je viens de trucider 4 bonhommes dans le saloon ! Est-ce que c'est un problème shérif ? Oh t'inquiète pas pour ça ! Hello ! Hello ! Hello ! On va pouvoir faire une histoire ! Ha 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 ! Hello ! C'est une nouvelle ligne ! Hello ! Hello ! Hello ! Hello ! Oh boy ! Honnêtement ! Je ne suis pas sûr que je le fais ! Ha 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 ! Marshall ! Marshall ! Il y a quelqu'un qui a des sous les 4 bonhommes dans le saloon ! Putain venez voir ! Spion, comme tu l'as dit ! Je pense que j'ai vu un couple de russlers ! Je pense que c'était les Bollard Twins et un couple de Mexicans ! Ils sont là maintenant ? Eh bien, c'était un groupe de 4 hommes qui s'entraînent la vie de M.Golch et n'importe qui ! Oui oui, on peut se téper via le campement ! C'est vrai, c'est vrai, j'ai oublié ça ! Il y a une de ses tronches celui-là ! L'adjoint là ! Tu m'a aidé ? Je vais essayer ! Et ça sera mon plaisir ! Bon, on va faire ça du coup ! Notre canasson ! Hop ! Je te suis Marshall ! J'ai pas de grabuge Marshall ! Juste une petite affaire en gu... Ah ! Juste une petite affaire en gu... Juste une petite affaire en gu... Ah ! Juste une petite affaire en gu... Ah ! Juste une petite affaire en gu... Faites du grabuge Marshall ! Non ! Faites du grabuge Talen ! J'ai pas de grabuge Marshall ! Juste une petite affaire en gu... Tame de la terre en gu... Tame de la terre en gu... Tame de la terre en gu... Tame de la modernisation et de la hauteur en gu... T'a fait plus que les riches riches... Et les pauvres les pauvres les pauvres... Et ça a morté la vie ! C'est pas ça différent ! J'ai pas de la vie ! T'es sûr que les collards sont les collards ? T'es sûr que les collards sont les collards ? T'es sûr que les collards sont les collards ? Pas de loin maintenant ! 眼 C'est sûr que dans les jeux de Rockstar, il faut aimer gambader comme ça. Que ce soit à cheval, en moto, en camion, en voiture ou ce que tu veux. Qu'est-ce que je fais pour marquer les cibles ? Normalement, je peux les marquer, là ? Là, je ne peux pas. Je ne sais pas comment je marque les cibles. J'ai pas de grabus, Marshall ! J'ai juste une petite affaire entre moi. Je vais les fouiller parce que j'ai besoin de pognon, là. J'ai besoin de balles aussi. J'avais pas des sous D1, là. Voilà, très bien, très bien. Voilà, du pognon. Moi, je prends tout. C'est plus rentable que le poker. Allez, je passe par là. On voit pas grand-chose. Et c'est là que tu te dis, ça a vieilli, putain ! C'est ça, ça a vieilli. Mais en fait, pas vraiment parce que c'était déjà vu à l'époque, ça. Alors, je sais que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi. C'est des méchants, là ? Ils sortent des points, non ? Ah, ils sortent des points. Je crois. C'est moins orang. Bah, c'est pas une ouf ! C'est pas du monde ! Franchement, je vais teiendrir comme un nouveau chien ! Chouwer les barres, ils mettent de l'unité ! Tell la ballers de te faire de se prendre ! Ou j'en vais conner les autres à une de vous ! Help moi ici, en vous ? Laisse-moi un de vous ? Et un de vous ! Faire une chérie ! C'est une chérie ! Et vers-moi dans le camp ! Blanch'em, chérie ! C'est bon, stop lagging derrière ! On y voit que dalle, hein. Tiens dans le dos ! C'est lui qui est au pigeon, les gars. Le coffre. Il n'y avait que 6 balles, mais vous déconnez. Ah non, il y avait pour la carabine, très bien. Ok. Ouvre-le ! Oh putain ! Tu vas aller ouvrir ce coffre ? 12 balles pour vous. 12 balles pour vous. 20 catch-about. Qu'est-ce que tu fais, camarades ? Allez, go ! On les prend en chasse ! What ? Je n'y vois rien. Je n'y vois rien. C'est un peu con, putain ! Je fais truciller, je ne sais pas par qui ! Il est où ? On ne voit rien, c'est la nuit, putain ! Il est mort, lui ! Allez, go ! Allez, go ! Tire ! Tire ! Oh putain, mais qu'est-ce que tu me fais ? Mais je trouve où on va ? Je ne comprends pas qu'il me tire dessus, je vais mourir. Je vais mourir sans comprendre ce qui m'arrive. Putain ! Je ne vois rien ! Attends, je dois aller par là ? Bon. Tu veux que j'aille par là ? Mais non, c'est Keblo. Ah, il faut faire le tour pour rentrer dans cette... D'accord, ok. Mais putain ! Ah, mais voilà ! Il fallait juste passer par là, il fallait contourner l'ennemi ! J'arrive, les gars ! C'est bon, vous n'avez pas trop... Vous n'avez pas trop attendu ! On va les avoir par surprise ! Chuuut. Chuuut ! Chuuut ! Du putain d'un bien vu ! Je ne veux pas faire ça, mon ami ! Il faut vraiment une autre carabine, hein? Pas assez précis, ça. Je ne sais pas qui me tire dessus, je ne vois rien, putain. Oh, mais ils galèrent tellement! Merci, Marshal. Nous sommes ennés avec nos vies. Juste les cattles en sécurité. All right. Oh, merci. Oh, merci beaucoup. Merci. Bien fait, M. Marston. Oui, bien fait. Maintenant, sur le Williamson. Je vais faire ce que je peux. Vous savez, comme vous pouvez voir, ce pays est inféré avec toutes les manières de scum. Je peux dire ça encore. Une autre chose, Marston. M. Johnson, monsieur. C'est M. West Dickens. Il est en train. Qui ? M. West Dickens, le merchant de tonique. Il a été en train de la semaine dernière. Oh, le narcotique et bat-piss salesman. Le con's housewives est hors de leur argent avec des promesses de l'éternel. Oui, lui, mais je pense que vous êtes un peu inférieur. Il a aidé à beaucoup de personnes de la ville, et beaucoup de la ville sont vraiment mis en train. Il faut cibler les cibles avant de tirer. Mais oui, mais je n'y arrive pas. Comment on fait, déjà ? C'est quel bouton pour cibler ? C'est RDR2. On dirait le 1. Mais 7. Le 1, il sort dans une semaine. Tu crois vraiment que j'ai eu l'exclu ? Pour l'exclu, il faut aller voir notre Juju ! Et oui, vous le savez, mes amis, grâce à mes nombreuses connaissances du milieu, j'ai pu, pour vous, les amis, avoir ce jeu en exclusivité. Et je vais vous dire, les yeux dans les yeux, tout ce que j'en pense. Les points positifs, mais également les points négatifs. Vous me connaissez, les amis ? Je suis dur ! Bien ! Ah, il y avait de la TNT ? Je me demande si je peux le faire péter. Logiquement, oui. Ce serait assez logique. Et bien voilà ! C'est ça qu'on veut ! Bien ! Du coup... Mais c'est dingue qu'en fait, on ne puisse pas vraiment voir les objectifs directement comme ça. Genre, si tu n'écoutes pas ce que le bonhomme me dit, tu te retrouves un petit peu dans la merde, alors. C'est ça ? Parce que là... Bon, certes, je peux aller voir Bonnie, mais ce n'est pas clairement indiqué. Là, c'est quoi ça ? Nigel West Dickens. Peut-être lui alors, du coup. Bon, vu qu'on est à côté de Bonnie, on va y aller. Faisons cela. Donc, pour repartir d'ici... Par là, donc. Alors, du coup, est-ce que vous attendez Red Dead 2, là ? Ah, il y a un rocher ici, d'accord. Ah, mais je me rappelle de cet endroit. C'était un endroit qui était souvent joué en multi, ça, tiens. Ouais, ici. Voilà. Il y avait beaucoup de battles, ici, entre les joueurs. Je m'en souviens de cette clairière, là. Ouais, 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 ouais. En multi, ça y allait pas mal, ici. C'était un point de rencontre des joueurs, tiens. Et en rappel. On va aller voir Bonnie, sauf que c'est la nuit. Est-ce qu'elle est réveillée, les petites ? C'est un point de rencontre des joueurs. Donc, l'autre peut survivre. Vous aimez parler en riddles, Mr. Marston. Vous faites ça ? Je me demande, comme un substitut, pour avoir quelque chose d'intéressant à dire ? Probablement, Miss McFarlane. Est-ce que vous pouvez vraiment pas du tout lire les sous-titres ? Parce que ça, c'est assez chiant, quand même. Je m'appelle Bonnie. Je m'appelle Bonnie. J'avais une fille. J'avais une fille. Mais elle a mort. Les années avant ça, j'étais dans une gang. On a roule des banques. On a roule des banques. Les trains. On a montré des gens qui nous n'aiment pas. Bill Williamson était dans cette gang. Maintenant, si je n'ai pas capturé mon ancien frère en armes, un grand problème va falloir ma famille. Ah, il faut débloquer le niveau super du boulet stade en faisant la quête principale. Ah ben c'est pour ça que je n'arrive pas à le faire. Voilà. Tout s'explique, Monsieur Bond ! Non, je comprends. Je n'avais aucune idée. Tu pauvre homme. Donc, si on arrive à les lire... Ah ben c'est très bien alors. Ouais, c'est petit, mais bon. C'est lisible, mais pas formidable. Bien. Faut faire un effet. Le personnage, c'est une actrice connue, non. Je ne pense pas, mais peut-être. Tu parles qui de Bonnie ? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Elle ne me dit rien comme ça. Je ne sais pas. Même maintenant, après tout son travail, les droits de mon père sont toujours terribles. Je me risquais chaque jour de nous perdre le ranch. Ça va le tuer. Mon père a mort quand j'étais 8 ans. Ses yeux étaient... Eh bien, on va dire qu'il était blindé dans une guerre de bar au sud de Chicago. Oui, on est d'accord, les sous-titres sont petits. Ça fait partie de l'époque, entre 2008 et 2011, il y avait beaucoup de jeux HD. Ou, même avant d'ailleurs, à partir de 2006, où les jeux en fait, les sous-titres étaient trop petits. En fait, les sous-titres étaient faits pour des grosses TV HD, mais tout le monde n'avait pas de grosses TV LCD HD. Donc du coup, dès que tu jouais sur les petits écrans ou des écrans qui n'étaient pas faits pour ça, c'était limite illisible. C'est assez horrible. Heureusement, aujourd'hui, c'est terminé, ça. C'est assez horrible, monsieur Marston. Ecoute, peux-tu m'aider ? Je peux essayer. Qu'est-ce que tu as besoin ? Non, rien n'est pas compréhensible. Je n'ai même pas une main de jeu qu'on a là, mais en bien plus beau. Parce qu'évidemment, il sera beaucoup plus beau et tout. Les animations seront encore plus réussies et tout et tout. Mais que le gameplay, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu vas d'un endroit A à un endroit B, à pied ou en canasson, et qu'après tu as un gunfight. Je vous l'ai déjà dit, mais bon, ça, c'est bien pendant deux heures. Mais pendant 50 heures, ce n'est pas possible. Donc, je demande à voir. Moi, c'est là où j'attends Red Dead 2. Parce que Red Dead 2, j'ai dit, ok, l'ambiance va être top, l'open ward et tout, bien sûr. Mais le gameplay, les gars, la variété d'émissions, j'ai toujours dit ça. C'est important quand même. Les mecs savent faire des open ward de fous furieux. Mais je trouve que ce qu'on fait dedans, ce n'est pas assez varié quand même. Ce n'est pas assez intéressant et pas assez fun globalement. Et j'ai le même souci dans les GTA Live, c'est pareil. En fait, dans les GTA, je veux dire. GTA 4 et 5, même combat. Est-ce qu'il y a trop de chouette pour me rouler ? Mettez-vous en position... Ah, mais c'est là, tiens, où il faut faire rentrer les vaches du coup. Alors, allons-y. Ah non, je dois aller là-bas, d'accord. Ok. Allons-y. Je vais les faire rentrer dans le... Enfin, je vais les faire partir dehors plutôt. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Fait sortir les vaches de l'enclos. Ok. Ça, en cours, c'est pas mal, vous voyez. Ça fait partie des missions un petit peu originales, c'est cool. Ça, c'est pas mal. Allez, bougez-vous le fion, là, les... Les moumous ! Allez, les moumous ! Allez, hop ! Les moumous ! Les moumous ! Les moumous ! Les moumous ! Très bien. Jusqu'au vieux Shen ! Il est où le vieux Shen ? Il a bas le vieux Shen. On est arrivons, vieux Shen ! Ben voilà ! 5 dollars de récompense ! Ben dis donc ! On va pas aller loin avec ça, hein ! Il va falloir plus de subs ! Ha 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 ! Bien ! Bon, ah ! Je vois une plante. Une plante... De la camomille ! Le premier niveau du défi botaniste. C'est vrai qu'il y avait cette histoire de défi. Tout à fait. Bon, on va retourner voir Bonnie, je pense. C'est ce qu'il y a de mieux à faire. Poussez-vous de là, les moumous ! Tout dans la finesse. Revenez-vous aujourd'hui. Ah mais merde, c'est après 7 heures ! Ah ! Quelle heure il est ? Il est presque 7 heures du coup, attendez. On va attendre là. A mon avis, dans quelques secondes, on est bon. En attendant, je vais vous lire un petit peu, parce que je ne vous ai pas beaucoup lu depuis le début. Je suis désolé, les gars. Ça va se passer. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Je vais voir s'il y a des commentaires intéressants. Alors, surtout que dans GTA, il y a bien plus de possibilités, car nous sommes à notre époque. Mais n'oubliez pas, il sera possible de pêcher du poisson dans RDR2 et j'espère qu'il y aura de la natation. C'est vrai que dans tout cas, dans le premier, on ne pouvait pas nager. Dès qu'on allait dans la flotte, Monsieur John tombait comme une pierre dans la flotte. Il y a un instant. J'espère aussi qu'on pourra nager. Je pense qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire des open world où on ne peut pas nager. Ce serait une aberration. Monsieur Marston, s'il vous plaît. Alors, ma fille m'a dit que tu es ici sur une mission secret pour retirer des gens de la ville. Quelque chose. Je suis désolée pour l'hospitalité, monsieur. Vous savez, nous nous sommes venus ici depuis 30 ans. Nous venons ici du nord. La terre n'a jamais été arrêtée. Les Indiens ! Et nous avons des outlaws. Et nous avons des droughts. Et nous avons des smallpox. Et des terribles de lundi. Cholera. J'ai beaucoup plus de mes enfants que j'ai éveillé. Je suis désolée de entendre ça, monsieur. J'ai vu des forts des hommes qui vivent et mourir sous ce sonre. C'est un tas d'enfants qui vivent et mourent. Mais je n'ai jamais malgré tout peur de ma vie ici. Non, monsieur. C'est vrai qu'il a une sacrée moustache. Et tout ça symbolise, je veux dire. Tu peux être vrai, monsieur. Mais non, vu que ça ne peut pas être des jeux sur côté, vu qu'il y a beaucoup de monde qui achète ces jeux-là et qui y jouent. Donc évidemment que non, ce ne sont pas des jeux sur côté. C'est ce que je veux faire. Mal d'or, je te fais exactement la réponse que tu m'avais faite quand tu m'avais dit que s'il y a beaucoup de gens pour jouer à ça ou beaucoup de gens pour regarder ça, c'est que forcément c'est bien. Moi, je ne te réponds pas que forcément c'est bien, mais il y a un public pour ces jeux, ça c'est sûr. C'est des énormes bacs à sable où tu fais un petit peu ce que tu veux, en gros. Sauf que quand tu grattes un petit peu, tu te rends compte que tu ne peux pas vraiment faire ce que tu veux, quoi. C'est un petit peu ça le souci. Ah, le lasso, mais oui, on avait un lasso aussi. On pouvait même dresser des chevaux et tout avec ça. Ah mais voilà, c'est ce qu'on va faire, tiens. Ah mais voilà, évidemment, très bien. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je suis. Je ne sais pas beaucoup sur la politique. Peut-être, Paul. Peut-être qu'on aime juste le ride. Je sais qu'on est juste libre comme ils disent qu'on est. Le pouvoir est comme un drink. Le plus que tu as, le plus que tu veux. Il y a quelques-uns qui ont été hélices. Il y a quelques-uns qui ont été hélices. En tant qu'une fois, l'ambiance, je trouve qu'elle est clairement supérieure au GTA, quoi. Il y a vraiment un truc, et surtout les personnages. Les dialogues, les personnages. Voilà, c'est quand même bien à écouter. Donc du coup, ça passe. Parce que même quand tu es là, à cheval et tout. Bon. Il y a des dialogues, tu les écoutes un petit peu. C'est plutôt cool. Allez, ça va. Et puis encore une fois, le jeu est magnifique. Donc comme ça, tu prends un petit peu la caméra. C'est suffisant, quoi. Alors, comment je fais déjà ? Il est où mon lasso ? C'est ça mon lasso ? Ok. Comment je fais déjà ? Hold on, Marson. Don't lose it ! Ah, voilà. Ah oui ! Et là ! Tu sois du mon côté ! Voilà, il faut garder l'équilibre ! C'est ça ! Et si j'arrive du premier coup ! Une espèce de demi-godge ! Et là, c'est ça ! Et là, c'est ça ! Et là, c'est ça ! C'est ça ! Et là, c'est ça ! Et là, c'est ça ! Et là, c'est ça ! Voilà ! Bon, c'est fini ! C'est fini, Carston ! Tu laissez celui-ci à moi ! Je pense que c'est une activité pour un grand temps comme moi ! Je prends celui-ci à l'arrivée. Tu te vois plus tard. Ça aussi, c'était vachement classe ! On peut monter sur le cheval, comme ça, par derrière, sur le côté. C'était pas mal, ça. Le troupeau. Quoi ? Mais, j'ai rien fait ! Oh, là, vraiment, les... L'exemple typique, quand même, de conneries qui peut arriver dans ce genre de jeu, quoi ! Genre, je suis parti de 50 mètres ! Alors que le pire, c'est que j'avais réussi ce qu'il fallait faire ! Quoi ? J'ai abandonné le troupeau, quoi ! Bon, bref ! Loul, quoi ! C'est Rockstar ! C'est parti, Mr. Marston ! On va voir un autre ! C'est parti ! C'est parti, bébé ! Vrai ! On y va ! On y va ! On y va ! C'est parti ! On y va ! On y va ! On y va ! On y va ! Et voilà ! En fait il fallait en faire deux quoi, d'accord, ok. Un c'était pas suffisant. Sous-titrage ST' 501 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 après un petit peu de temps, j'allais trouver un morceau de gâteau. Je vous dis la vérité, il y avait un gros morceau de forêt noire. Vous me connaissez, ni une ni deux. Personne n'en voulait, forcément, je me suis dévoué. Il était quand même assez gros. Alors, qu'est-ce que ça racontait sur le bon gros tuchaton ? En mon absence, j'ai eu le temps de gagner le prix nobel de la paix. Il n'est toujours pas revenu. Arrêtez, ça ne fait pas si longtemps. Ça va faire à peine cinq minutes. Cinq petites minutes même. Par contre, je me rends compte qu'il y a OBS qui commence à être dans le rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça. C'est ça. On va avoir quelques drops. Ça faisait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Bizarre, il n'y a aucune raison. Pourquoi ça fait ça ? On ne sait pas. Eh oui, les gars, il y a du drop. Il y a du drop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Est-ce qu'il y a une match de Windows ? Et c'est pile-poil en plus quand je reviens. Je reviens, il y a du drop. C'est assez incroyable. Ah oui, il y a du drop. 0,10%. Peut-être que je devrais... Ah, attendez, je me sens que c'est fini. Il est revenu au vert. Attendez. Il vient de revenir au vert. Il vient de revenir au vert. Peut-être que c'est terminé. Calmons-nous. Peut-être que c'est fini. Normalement, maintenant, il n'y a plus de drop. Il vient de revenir au vert. De nouvelles armes sont disponibles chez l'armurier. On va aller voir ça. Normalement, il n'y a plus de drop, là. Apparemment, c'est bon. Donc, je vais vous lire un petit peu, du coup. On va en profiter. Qu'est-ce que ça raconte ? Alors, du coup, toi, tu sais quoi ? Sur RDR2, tu t'es renseigné avec les previews. Tu vas y jouer vierge de toute info. J'ai regardé les trailers. J'ai regardé quelques news. Mais j'ai vu qu'il y avait beaucoup, justement, les previews. J'ai évité. J'ai quand même appris quelques trucs. Mais j'évite de trop en apprendre. Maintenant, s'il y a encore un nouveau trailer, je vais forcément le regarder. Mais voilà, je n'ai pas appris le nombre de trucs. Je sais que c'est une préquelle. Je sais qu'il y a l'histoire des 200 animaux différents. Bon, 200 animaux différents, 200 espèces d'animaux différents. Moi, ça me semble assez improbable. Je vous dis comme je le pense. Je pense que c'est faux. Parce que déjà, je ne vois pas comment on peut avoir 200 animaux bien différents comme ça, là, dans un univers Far West, comme ça. Je veux dire... Donc voilà, je me demande si dans ces 200 animaux, ils ne prennent pas en compte toutes les variantes. Vous voyez ? Genre, s'il y a des serpents, tu auras des vipères, des cobras. Vous voyez ? Genre, tu auras 10 serpents différents qui vont tous se déplacer de la même façon. Mais en fait, ils considèrent que c'est 10 espèces différentes. Tu vois ? Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je m'interroge sur tout ce qu'on peut nous dire à droite et à gauche. Il y a tellement de bullshit en règle générale. J'ai aussi lu qu'il fallait apparemment 65 heures pour finir le jeu en ligne droite. Mais qui peut croire ça ? 65 heures juste pour la campagne solo ? Voilà. Quand tu lis des trucs pareils, tu sais déjà qu'on se fout de ta gueule, tu vois ? Voilà. C'est tout. Parce que 65 heures pour la campagne solo, j'aimerais bien voir ça quand même. même. Non. On sait tous que c'est faux. Donc voilà. Donc du coup, on verra. Il y a 140 types d'insectes. Bon, on va aller voir chez l'armurier. L'armurier. Est-ce qu'il est ouvert de nuit, l'armurier, à votre avis ? Et puis d'abord, il est où l'armurier ? Parce en fait. Non, il ne doit pas être ouvert de nuit, l'armurier. Vous savez quoi ? On va aller voir le Marshal. Je vois qu'il y a une mission. On peut faire ça. Et à côté, il y a un autre truc. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Les gens des collines ! Le shérif, il n'est plus là. Quelqu'un l'a tué, putain ! Mais qui a pu faire cette atrocité ? Partent à la recherche du garçon disparu près de Hanging Rock. On n'a pas le temps pour ces conneries, les gars. On n'a pas le temps pour ces conneries. La visée. Ah oui, c'est vrai. J'ai dit que j'allais enlever la visée. La visée. Très bien. Écoutez, très bien. On va voir si j'y arrive ou pas. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça incroyable que de base, en fait, ce soit activé de base, la visée. Donc, je parle de l'autoloque. Alors, mode de visée, ça doit être ça. Normal, expert, facile. Est-ce que c'est ça ? Mais attendez, ça veut dire qu'il y a un mode de visée qui est encore plus facilité que ce que j'ai là ? Non. Attendez, les gars, c'est une blague. Mais attendez. Mais c'est quoi en facile ? En facile, c'est quoi ? Ça tire à ta place ? Sérieusement, c'est quoi en facile ? Est-ce qu'on est bien d'accord que c'est le mode de visée, au moins ? Parce que je ne sais même pas, là. Ah non, c'est pas ça. Pas de visée auto en mode difficile. D'ores et ça, je dois me mettre en expert. Mais qu'est-ce que c'est en facile, quoi ? Franchement. Bon, on va se mettre en expert. Très bien. Voilà. On est d'accord. On a un expert, ça a validé. Voilà. Donc maintenant, normalement, je n'ai plus le lock auto. Et là, ça devrait tout changer, du coup. C'est réservé au hooper. D'accord. Le mode facile, tu parles. Bannissez-moi ça. Bannissez-moi ça, on a dit. On va voir. Maintenant, les gars, que les choses soient claires. Si jamais je me fais truffer de plomb, là, en expert, ça voudra donc dire que ce que vous avez dit tout à l'heure était véridique. On ne peut pas jouer en expert. Eh oui, les gars ! Et si jamais j'y arrive, ça voudra dire que je suis un gros PGM. Dans les deux cas, je suis gagnant. Ah ! Non ! Toujours avoir un coup d'avance sur l'adversaire. C'est la règle de John Marston. Bon. Bon, le coup du garçon dans les collines, on n'a pas le temps pour ces conneries. Désolée, Lady. Donc moi, je vais aller voir le Marshal. Ah, mais je ne peux plus le faire maintenant. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a ? Mais il est là, le Marshal. Mais pourquoi je pouvais avant et maintenant, je ne peux plus ? Je ne comprends pas. C'était disponible que de nuit ? Ah, ça y est, c'est revenu. Très étrange. Allons-y. Qu'est-ce qu'il a rire ? Qu'est-ce qu'il a rire ? Non, pas particulièrement. Écoute, son. Je sais que tu as une mission. Mais maintenant, j'ai besoin d'un coup d'un coup. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous avons eu ce problème depuis longtemps avec ce groupe de bandit, qui s'est déroulé et murderant les déroulés. L'année dernière, ils ont eu un grand endroit près de Ridgewood. Ils ont déroulé le place, ont déroulé les hommes, ont déroulé la plupart d'entre eux et ont déroulé les femmes. Les femmes ont déroulé leur tête. Un d'entre eux s'est déroulé et s'est déroulé ici cette matinée. En tout cas, nous avons une posse qui s'est déroulé près de Ridgewood. Vous乗lez-vous avec nous ? Non. Allons-y. Ce que j'aime bien, c'est qu'on n'a même pas le choix, en fait. Ce n'est même pas oui ou non, c'est euh... Tu le fais et puis c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a aucun choix. Tu ne peux même pas décider ou non de faire la mission. A partir du moment où tu prends une mission, tu vas jusqu'au bout et puis c'est comme ça. Même quand on te pose une question. Alors, en campagne de Marshal Johnson pour trouver les bandits, les bandits, oh les vilains bandits ! Wouah. Je l'ai fait. Pour un homme qui a dit qu'il a trouvé un réveil de toutes les maladies, il était en forme assez mal. Son tonic a aidé à beaucoup de gens. C'est un médecin de l'Ouest, le résultat de des années de recherche. Si seulement il pouvait le currer de sa diarrhée de la menthe. Je voudrais être en forme de la diarrhée verbale. J'en connais qui en aurait besoin, cet élixir, qui soigne la diarrhée verbale. C'est certainement un personnage, ce West Dickinson. Je ne comprends pas les mots qu'il a dit. Un artiste plus flannel-mouté Funko que j'ai jamais rencontré. Prends ton cheval noir. Mais je ne sais pas comment je fais pour choisir mon canasson. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Attention, examine les environs. C'est à dire. J'essaye d'examiner les environs. Tout le monde est mort. Les bandits les ont disséqués. Allons d'accord. Je devais avancer avec le cheval. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Dans ton inventaire. Ah, il est dans mon inventaire, le canasson noir. Comment ça fonctionne ? Arme. Non. Mais comment je vais dans mon inventaire d'abord ? Putain. Attendez. Ah. C'est ça, cheval de bataille. Mais comment ça se fait que j'ai le cheval de bataille, moi ? Attendez, je ne comprends pas bien. Est-ce que c'est parce que j'avais fini le jeu à l'époque avec le cheval de bataille qui te le remette automatiquement quand tu refais le jeu ? Parce qu'en plus, il me semble que le cheval noir, c'est le dernier canasson. Donc comment ça se fait qu'on me le propose dès maintenant, le cheval de bataille ? Attendez, du coup je vais. Est-ce que si je l'appelle, il va venir ? Hein ? Mais what ? Mais... C'est génial ! Ok. D'accord. Très très bien. Parfait. Oh ! Non ! Faut tous retorcher ! Oh oh ! Ils nous ont eu ! Alors là, les gants, c'est bien fait à voir. Allez, on peut le dire. Oh putain ! Oh mon dieu ! Oh putain ! They got greater forces working against them. Drew's a rancher, not a business man. Railroads, motorcars, telephone. Open in a world of new opportunities. Apparently. Try telling that to a farmer with no head for business or a blacksmith whose customers can buy tools for half the price out of a Spalding's catalog. Given a man too many options will make him unhappy. Taking too many away, of course, to do things he shouldn't. It's wrong to assume change is always good. J'aurais pas dû le quitter. Là, t'es obligé d'y aller avec le canasson, sinon ça ne fonctionne pas. Attention. Bonne nouvelle, par contre, on peut passer ce genre de séquences. Bon, du coup, hop là, vite, le marshal, on va le suivre. Je veux voir ce genre de citons. J'aime aller avec ce genre de thé. Ce genre de man ça fait ? Ah, c'est quoi ça ? Un chien d'ail de mal. Un fête des malins ! Un pack de foies de croyables ! Un群 de tuotés est le plus dangereux type. Quelqu'un homme est juste d'éLástant malinant malinant. Je crois que c'est ce qui fait la vie du homme, C'est déjà peu la vie, c'est l'indique du temps. Les hommes sont born, et alors ils sont formés. ... Le plus c'est l'impactant, d'enquête. Éh, c'est comme je vois ça. Qui pourrait être comme cela. C'est un nombre de gens, surtout les mots que nous sommes en train de cliquer dans le county. Entre Walton's boys et les rustlers, nous avons eu l'impression que c'est beaucoup de sang. Il a plus de malheur quand il est en train d'un peur. Non, Marshal, plus vultures ! Nous devons prendre un regard, les gars. La ferme de Ridgewood ! Et bien, allez ! Dans les cabinets, loul. La cabane. Bon, moi je rentre là-dedans. Les cabinets, c'est où ça les chiottes ? Ah, mais attendez les chiottes. Ah, mais c'est là-bas. C'est les petits cabanons, voilà, c'est ça. Y'a quelqu'un là-dedans ? Non. Mais ça sent pas la rose ! C'est de l'autre côté qu'il faut aller ? Putain, j'suis tout à l'envers quoi. Ouais. Je prends le canasson pour 10 mètres. Il n'y a pas de bonnes raisons pour ça qu'il soit envers. Prends cette porte. Le reste de vous, aurez vos coups prêts. Est-ce qu'il les aurait juste... Est-ce qu'il les aura enfermés ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Mais qui les cons, ce canasson ? Ah, ils les ont pendus. Haut et court ! Je vais te faire attention. Ah, ha, ha, ha. A poil les tours. Des bandages arrivent et ont pris une députée en la maison de la farm. Un de mes familles s'est appuyé dans la maison. Ils sont allés trop loin, ils m'ont payé cet affront ! What ? A succès déverrouillé le pistolet raw ! Comment je peux avoir du succès alors que j'ai déjà fini le jeu ? Ça n'a pas de sens caporal ! Un vieux succès 360 ! C'est génial ! C'est quand même légèrement plus jouissif, sans le lock auto, je dois dire. C'est là ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que j'ai mis en train de faire ? Qu'est-ce que j'ai mis en train de faire ? C'est quoi ? Je pensais qu'il y avait quelqu'un qui se planquait là-dedans. Non, il n'est pas là. Mais attendez, il est en hauteur. Ah, il doit être à l'étage. Il doit être à l'étage. Pousse-toi de là, Jonah. Il doit être à l'étage. J'aime bien comment il prend son temps quand il veut l'avoir beau. Alors, qu'est-ce qu'il y a par ici ? Une paire de chaussettes. Ok. Et puis 4 dollars. Ok, on va monter. On peut jouer au piano, je ne crois pas. Tu n'es pas une petite petite chose. Je vais m'enjouer ça ! Salut, ça va ? Salut, ça va ? En arrière, dès qu'il se voit clair. Merci ! Je suis convaincue que je suis mort. Bon, il en reste encore un. Est-ce qu'il ne sait pas sur le toit, l'animal ? Il est là ? Il est là-bas. Est-ce que vous croyez que je peux réussir à arriver à la fin sans le locoto ? Vous savez quoi ? J'ai passé par là plutôt. Sans mourir. Ok, donc il est vraiment à côté. Attention. Hop ! As soon as you can, make a run for the shed. Keep your head down. You see that, ladies ? No problem, ladies. Goodbye, ladies. Les intérieurs étaient particulièrement beaux quand même. La vache. Je ne me rappelais pas que c'était aussi beau. Les extérieurs étaient très 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 jolis, mais même les intérieurs, ça pétait. Sérieux, vous avez vu ? C'est pas mal, les tapisseries et tout. Non, 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 vraiment. Je ne me rappelais pas que c'était aussi beau, dis donc. Après, peut-être que sur Xbox One, vu qu'on est sur la One, évidemment, peut-être qu'il y a moins d'aliasing, je ne sais pas. Mais sérieux, je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Je ne me rappelais pas que c'était aussi joli, tiens. Bon, on est good. Mon canasson, pourquoi ils ne viennent pas ? Pourquoi ils ne viennent pas ? Ça n'a pas de sens, là. Pourquoi ils ne viennent pas ? Je le siffle, il ne vient pas. Pourquoi ? À mon avis, c'est parce que je suis obligé d'aller là-bas pour continuer la quête. Ça doit être ça. Évidemment. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est l'argent, Marshal ! C'est la vie des gens, les familles des gens ! Quelle ingratitude ! All right, let's find those bastards ! Ah ça y est, enfin le jour se lève ! J'en pouvais plus de jouer la nuit. Je pense qu'on pourrait aller vers Fort Mercer, Marshal ? Qu'est-ce ? Williamson est mort ? Peut-être que tout ça ressemble à leurs affaires. Ça fait sens si ils coupent cette roue ? Allez Marshal, ça peut être notre chance ! Je me demande si là je peux tuer tous les Marshal et ses adjoints. Est-ce que c'est possible ? Parce que là, c'est quand même censé être une suite de quêtes. Est-ce que si je les tue, c'est un nul tôt ? Ou alors est-ce qu'ils vont ressusciter plus tard ? Je ne sais pas. Comment ça se passe. Ou alors peut-être que je ne peux pas les tuer tout simplement. Peut-être que les personnages trop importants on ne peut pas les tuer. A mon avis c'est le cas. A mon avis c'est le cas. On ne peut pas les tuer, d'accord, on ne peut pas les tuer. C'est logique. Dutch a toujours dit que tu étais un arrogant son de la merde. Je pense qu'il était en train. Fais-le les gars ! Oh putain ! Il nous envole personnellement ! Ma Winchester ! Ça va être compliqué là sans le Locoto ! Lul ! Je vais en tue au moins deux ou trois. Je vais passer par là. Il va être compliqué lui là-bas. Tant qu'il va nous gonfler. Putain il y en a d'autres. Merde ! Mais putain il ne veut pas monter ce con ! Mais what ? Ils sont combien ? Il va être chaud là. C'est la merde. Je n'ai même pas vu. Qu'est-ce qu'il fout là lui ? Mais lul ! Il a bugué ou quoi ? Le journa il a bugué non ? Est-ce qu'il devrait vraiment être là ? Il est complètement indécouvert ! Ça n'a pas de sens ! Est-ce qu'il est-il ? Il est là ! Est-ce qu'il y a encore bougé ? Ou est-ce que j'ai fini ? Pourquoi ? Pourquoi vous mettez le Locoto de base ? Parce que c'est évident que la plupart des joueurs font vos jeux avec le Locoto. Si c'est jouable sans le Locoto, ne le mettez pas putain ! Non mais franchement je vais blâmer Rockstar les gars ! C'est incroyable ! Ah non, je vais engueuler Rockstar. Ah mais sérieusement ? Si le jeu est tout à fait jouable sans... Ne le mettez pas de base ! Putain c'est incroyable ! N'importe quoi ! Non ? Je ne sais pas moi ! Je ne comprends pas ! Je ne comprends pas ! Bon ben on a fait ce qu'il fallait faire. On va peut-être tous les dépouiller un petit peu non ? Ça fait les munitions, ça fait un peu de pognon... Ça ne mange pas de gros pain ! Bon on va dire qu'on est bon ! Il y en avait un à l'arrière non ? Là-bas ! Bon ! C'est bon je pense, on a tout chopé... Ok ! On est full munitions là ! Combien j'en ai ? Oui 93... Combien ? 90... Oh bon là c'est bon ! Il n'y a aucun souci ! Parfait ! Donc je vais essayer de reprendre mon canasson, on va retemper... Donc en fait c'était back, c'est select... Un cheval de bataille ! Donc... Si je fais... Je siffle ! Est-ce qu'il va venir ? Ah ben voilà ! Le meilleur canasson du jeu ! C'est le cheval de Zoro ! Comment il s'appelle ? Tornado c'est ça ? C'est Tornado le cheval de Zoro ! Allez viens là Tornado ! Tornado ! Très bien ! Bon mais du coup il ne nous reste plus qu'à revenir à Armadillo... Ou alors on repart chez Bonnie... Oh le train ! Voyons on est où au niveau de la map là ? Que je me repère ! Euh... Ah c'est quoi ça ? Un gros appétit ! Ah ! C'est la quête annexe ! C'est la quête avec le garçon ça ! Ok ! Bon ben on va repartir à Armadillo... On n'est pas loin... Je pourrais probablement du coup camper... Mais bon... Oh ! Attendez il y a encore un truc annexe là... On va y le voir... Cueillir les plantes ? Oh putain ! Bon c'est quoi je vais le faire une fois mais vraiment... Je vais le faire une fois pour vous montrer un petit peu... Mais euh... on ne le fait qu'une seule fois... Alors... Il faut parier 15$ que c'est petit défi que vous allez récolter les plantes plus vite que votre adversaire... Approchez-vous de lui... Appuyez sur B ! Allez on va essayer... Je suis là ! Putain... On va aller là... Ohlala je pense que j'ai pas pris du tout coup la bonne euh... Je vais loin là quand même... Je vais loin... On va aller choper celle qui est là-bas... Non je suis trop loin là... Non... Non non je fais n'importe quoi... Je vais choper celle qui est là... A mon avis je suis foutu... Joueur 1... Herboriste 2... Non Herboriste 1... Je crois que je suis mort... Je crois que j'ai mal joué... Ça dépend s'il est loin celui qui est là-bas... Allez... T'es loin ou t'es pas loin ? On va peut-être regarder la map tu me diras... Mais what il est pas là ? Oh non il est en haut de ce truc... C'est pas possible... C'est une blague... Oh je suis mort... Allez c'est foutu... C'est foutu... C'est foutu... C'est foutu... C'est foutu... Ok j'� Roberts... C'est foutu... Ma faute ! Je dois peut être... D'abord regarder la map... Pour voir où était la position des tentes... C'est foutu... Est-ce qu'on est d'accord que pour la quête principale je dois faire à la fois les quêtes de Bonnie et les quêtes du Marshall ou alors c'est que l'une ou que l'autre ? Si je pourrais juste avoir cette information parce que ça m'intéresse. Juste pour savoir. Et pendant ce temps, vous savez quoi, on va se refaire un petit coup de poker. Alors, est-ce qu'ils sont revenus mes adversaires ? Vous êtes là les gars ? Ah, il y a des nouveaux ! Ils sont trois. Let's go, allez. Une petite partie. Un petit blackjack. En plus, il me semble qu'il y a du blackjack aussi dans ce jeu, non ? Je crois qu'il y a aussi du blackjack, il me semble. Allons-y. Non, non, passez l'aide, passez l'aide, c'est bon. Je serre. Toutes les quêtes avec des lettres. Ah, c'est ça ! Voilà, d'accord, merci le Malinois. Toutes les quêtes où il y a une lettre, donc c'est ça. Donc du coup, le Marshall et Bonnie, il faut faire les deux. Sinon, tu vas être bloqué dans la quête principale. D'accord, ok. Bon ! Alors, combien j'ai ? Ah, 6 et 7. Bon, ce n'est pas extraordinaire. Mais il y a eu pire. Allez, je suis. Oh ! Alors déjà, ça me fait une paire. Ça me fait une paire. possibilité de couleur s'il y a deux autres trèfles. Mais c'est chaud. Oh ! Encore un trèfle et j'ai la couleur. Un trèfle et j'ai la couleur, même si ça va être compliqué quand même cette histoire. On va voir. Putain, s'il y a un 5, je fais une suite. Ouais. S'il y a un 5, je fais une suite. Bon. Je suis. Je suis ! Oh merde, un roi ! Et deux piques en plus. Bon, il n'y a que 37 jetons dans le pot, de toute façon. Voyons un petit peu, j'ai une paire et les autres. Il a un As, on s'en fout, il a une seule carte du coup. Oh, j'ai gagné. J'ai gagné avec une vieille paire. Très bien. Je ne connais pas les règles, bordel. Ce n'est pas très compliqué, franchement, le poker. Pourtant, moi, je n'y joue jamais. Mais une fois qu'il a joué une fois, tu connais le poker. Ce n'est pas très compliqué, franchement. Qu'est-ce que j'ai ? Ah, pas mal. Le Valet et As, je suis. Ok, complètement pourri. Putain, évidemment, ça n'arrive pas. Oh là là là, je vais me faire avoir. Je devrais me coucher, là. Franchement, je devrais me coucher avant de tout perdre. Mais bon, je me dis sur un malentendu. Sur un malentendu. Allez. Il faudrait vraiment un très 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 gros malentendu, là, quand même. Ah oui ! Très bien, il y a un As. Ça me fait une paire. Ça me fait une paire. Allez, je continue. Et je continue vraiment parce que c'est une paire d'As. Je pense que l'autre, il a mieux. Ah merde, il doit avoir mieux. Il doit avoir deux paires. Je continue quand même, mais ça ne se sent pas bon, cette histoire. Ou alors, je mise le tout pour le tout. Je fais tapis. En espérant que les autres se couchent. Du coup, ça fera deux paires. Je peux faire tapis en espérant que les autres se couchent. Ça va attendre qu'ils se couchent quand même. Voyons, on va faire ça. On va tenter un coup de bluff. Tapis. Oh merde, il le fait aussi. Attention. Oh, il avait un brelan. Il m'a niqué. Il avait un brelan. Autant s'arrêter là. On a perdu 25$. On s'est fait eu. Alors, qu'est-ce que tu veux faire ? On va retenter un coup. Il avait 3-5, c'est ça ? Oh là 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 là. Pourri. Pourri ce que j'ai. Putain, c'est chiant. Évidemment. Évidemment que je suis. Qu'est-ce que tu veux faire ? Alors. C'est une paire. Bon déjà, ça me fait une paire. Mais bon, je ne peux pas. Ouais. Bon, ça me fait une paire. Mais c'est vraiment une paire de merde. Je devrais m'arrêter là avant de tout perdre encore. Franchement, je pense que je devrais me coucher là. Vu la situation, je me couche. J'ai une paire, mais bon, c'est une paire de 3, donc c'est de la merde. Ça ne sert à rien de persister. Ah mais d'accord, donc ce qui est bien, c'est que quand on se couche, du coup ça reprend directement. Ok, d'accord. Très bien. Alors. C'est un petit peu mieux. Allons-y. En fait, quand on se couche, tu n'as pas à attendre évidemment que les autres joueurs finissent la partie, vu que c'est une IA. Donc forcément, tu peux recommencer directement. Ça, c'est bien quand même. C'est normal, mais bon. Alors ce qui est bien, c'est que là, j'ai vraiment une grosse chance de pouvoir faire couleur. Parce que j'ai deux trèfles là aussi. Mais bon, c'est un petit peu ma seule chance de m'en sortir. Quoique, je peux aussi faire une suite si j'ai essayé du bol. Moi, je dis, ça se tente. Vous savez quoi ? Je fais ça. J'ai gagné, mais bon, j'ai gagné 27 donc. Ce n'est pas énorme non plus le pot là. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Un 5 et un 6. Allez. On va relancer de 12. Oh lala, je ne peux pas y aller. 5, 6. Bon, j'ai une paire, tu me diras, mais... A tous les coups, il a sûrement une... Je pense qu'il avait un valet. Sinon, il ne miserait pas autant. Donc, il doit avoir une paire de valets déjà. Je sens la mort. Oh, ça m'énerve. Ça ne sert à rien, je me couche. Ce n'est pas la peine. Non, 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 donc en fait, il continue. Il continue quand même la partie. Ah, j'aurais eu un brelan, non ? Oh non, j'aurais gagné, je pense. Attends. C'était un 6 que j'avais ? Oh, je pense que j'aurais gagné, non ? C'était un 6 que j'avais ? Ah non, j'aurais perdu, il avait une couleur, lui. Ah bah non, j'aurais perdu. Non, j'aurais perdu. J'aurais eu un brelan, je pense, mais lui, il avait la couleur. Donc, je pense que la couleur, c'est mieux que le brelan quand même. Donc, j'aurais paumé dans tous les cas. Alors, là, c'est 4 de pique. Ah bah, il y a un joueur qui se casse, tiens. On n'est plus que 3. Alors, c'est foutu pour la couleur, malheureusement, pourtant. Heuuu ! Ah non, quoi que c'est pas mal. Non, là c'est bien parce que j'ai une paire. Ouais, ok, je suis, allez, hop. Oh, alors là, j'ai deux paires. J'ai deux paires, un As et le 4. Je suis là, je suis obligé quand même, merde. Du coup, le seul souci, en fait, c'est si l'autre, il a une paire de Rois. C'est ça. Le seul problème, ça va être ça. Si l'autre, il nous fait la paire de Rois, il risque de m'avoir, mais vu que là, j'ai du coup une paire d'As et la paire de 10. Non, en fait, ça ira parce que même s'il a une paire de Rois, en fait, je l'aurais aussi vu que moi, j'ai une paire d'As. A mon avis, je peux continuer. Je continue. Parce que s'il nous fait deux paires, il aura le Roi. Oui, c'est parfait. Je pense que j'ai gagné. Eh oui. Alors là, vous voyez, là, j'ai bien réfléchi. C'était bon parce qu'effectivement, il avait bien deux paires. Et du coup, il avait la paire de 10 qui était sur le tapis. Et il avait une paire de Rois et vu que j'avais la paire d'As, j'ai gagné. Comme quoi, au poker, il faut quand même réfléchir un minimum. Eh, il y en a là-dedans. Bon, ça, je vais me coucher direct. C'est pas 100% de la chance. Alors, ça, c'est pas mal, ça. Allez, je vais relancer deux 10, tiens. Quoi, il se couche direct ? Putain, mais arrête de te coucher ! Oh putain, il est seul en plus. On n'est plus que deux, là, ça va être compliqué. Avec Monsieur Herbert. Ah, pas mal, là. Oulala, très très bonne main. Valet, Dame de coeur. Très bonne main. On ne va pas trop 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 en mettre. J'espère qu'il ne va pas se coucher. Ok, il relance. Je vais relancer de 44. Là, quand même. Ne te couche pas, s'il te plaît. Je vais relancer encore de 44. Oulala, c'est un ouf, lui. Je vais relancer. Tiens, de 50. Allez, hop. C'est un psychopathe, lui. Je suis. Alors, attend. Valet d'un. Bon, la couleur, on peut laisser tomber. Bon. On va faire tant. Tapis. Allez, on va voir. On va voir. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il va me faire ? Oh ! Il avait une seule couleur. Ah, mais non ! S'il avait couleur, putain ! Il avait que du trèfle ! Ah, 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 ah ! Herbert. 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 Il m'a énervé, là. T'as de la chance, Herbert. T'as de la chance, va. On verra la prochaine fois. Bon, le poker, c'est une catastrophe, hein. Ah, 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 ah ! Ah, 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 ah ! Le poker, ça nous voit pas. Si on trouve une table de blackjack, on fera ça plus tôt. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui ? Attends, j'arrive. Bon je fais avec les points déjà Quel enculé ! Il m'attaquait tout comme ça lui ! Oh le satanase quoi ! Mais non ! Pourquoi tu me tires dessus ? Je suis dans la merde ! C'est quand même n'importe quoi ! J'ai secouru une bonne femme Et finalement C'est moi qui me fais prendre en chasse quoi ! Ça n'a pas de sens ! Or certes... Je veux bien que je lui ai un petit peu saigné au couteau Bon... Mais il faut ce qu'il faut ! Putain ! On a essayé de dépecer ! Ça n'a pas fonctionné ! Allez c'est bon, on peut revenir ! J'ai entendu un serpent ! Tu l'as tué quand il s'enfuya... Ah oui mais... Il s'en est pris à une bonne dame ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je suis un défenseur de la veuve et l'orphelin ! Donc j'ai fait ce qu'il fallait faire ! Et du coup je me fais trucider ! C'est pas logique là les gars ! Bon ! On va aller revoir monsieur le shérif ! Allez hop ! Allons ! Attendez ! Maintenant je peux aller du coup dans les magasins ! Ça doit être ouvert ! Alors... Là ! Combien il va nous vendre ses armes lui ? Et qu'est-ce qu'il a à vendre ? Voyons ! Euh... Cartouchière ! Je crois que c'est pour porter plus de munitions ça ! Je pense que c'est ça ! Pistolet volcanique ! On peut avoir des infos, ça c'est cool ! Il a une bonne puissance ! Donc il coûte 100$ du coup ! Qu'est-ce qui peut être pas mal ! Le fusil à double canon à mon avis ça c'est pas mal ça ! Fusil à double canon... Euh... Ah 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 ! Peut-être ! Est-ce que je peux acheter un fusil de précision ? Non ? Il en vend pas ! Je prendrais bien le fusil à double canon ! Grosse puissance, cadence de tir ! C'est-à-dire que tu peux décharger tes deux cartouches très 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 vite ! Portée pourrie évidemment ! J'ai bien envie de prendre ça moi ! Allez je l'achète ! Hop ! Ah du coup je vais te vendre mes pots ! J'avais oublié que je pouvais vendre des trucs ! Attendez ! Voilà je vais te vendre la viande de serre ! Je vais te vendre les bois de serre ! La peau de serre ! La viande de coyote ! La peau de coyote ! La viande de biche ! La peau de biche ! La peau de moufette ! La viande de moufette ! La peau de coyote ! Voilà ! Soge rouge ! Camomille sauvage ! Bon ! Un petit peu ! Cette nouvelle arme se place à quel endroit ? Que je comprenne ! Ok donc elle est à droite ! J'ai pas de munitions ! Ah oui d'accord ! Ah si ! J'en ai que deux ! Attendez du coup j'ai regardé s'il vendrait pas des munitions pour ça lui parce que... Si j'en ai que deux je vais pas aller loin avec ça ! Euh... Munitions pour revolver, pour carabine, pour fusil à pompe... Le problème c'est que je sais pas ce qu'il faut ma comme munitions ! A mon avis c'est pour le pompe hein ! Je pense que c'est pour le pompe ! Mais ça coûte hyper cher ! Bon vous savez quoi tant pis ! Je vais pas prendre de munitions ! Et j'espère que quand je vais zigouiller des bonhommes ils en auront sur eux ! Je sais pas comment ça se passe ! A mon avis c'est des cartouches pour le pompe ! Pour le fusil à canoncier ça me semble être ça hein ! Ah oui ! Je pense que c'est ça ! Ah ! C'est toi qui veux faire un duel ? Non c'est pas toi ! Loul ! C'est pas lui ! Ah c'est lui ! Il est pas content ! Il nous en veut personnellement ! Ah là mais 30 dollars les 5 cartouches ! Laisse tomber ! C'est quoi cette arnaque ? Alors attention ! Dégaine ! Tire ! Il m'a fait peur ! Je croyais qu'il allait pas tirer ! Il m'a fait peur ! J'ai bien cru que les carottes étaient cuites les gars ! Et voilà le travail ! Bon bah écoutez ! Oh y'a un duel là ! Ah ! C'est pas mal ça ! Je vous rappelais pas qu'on pouvait voir des duels d'IA en fait ! C'est pas mal ça ! Ah non pas du tout ! C'est pas du tout un duel en fait ! Non ! Let's go ! Un jour il faudra quand même qu'on m'explique comment se passent les duels exactement ! Que je comprenne ! Comment on est censé faire ! Ah ! Mr. Marston ! Bon de vous voir ! Comment avez-vous été gardé ? Je suis bien, Mr... 30 dollars c'est... C'est... Pour une boîte de cartouches 5 c'est le nombre de boîtes que le vendeur a dans son stock ! Ah ! C'est pas 5 cartouches alors ! D'accord ! Je comprends mieux ! Ah d'accord ! Ah du coup on va peut-être les acheter alors ! Ok ! Oh ! Oh ! Ha ha ! Muche, much better ! But then... They would be ! Would be ! I know a cure for all ailments, Mr. Marston ! Ah ! I'm sure you do ! Je peux avoir des munitions gratuites dans les coffres à coté des lits ! Ok d'accord ! Oh ! But for you sir ! I'd do a bulk discount rate of 195 an ounce ! He he ! As long as you buy 100 ounces or more ! That's a lot of immortality ! Ah ! Give it up old man ! That's Mr. Wes Dickens to you boy ! Give it up old man ! Um... avec les filles de joie et là forcément ça m'intéresse parce que là du coup il pourrait se passer quelque chose et oui alors ok c'est parti on va suivre le vendeur comment on appelle ça un vendeur ambulant comment ça s'appelle ça il veut vendre ses élixirs ses remèdes et tout allez allons-y c'est parti pour un petit coup du chariot vous êtes fatigué on va l'écraser TUTUTUT Désolé ah 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 il s'en remètrea vous inquiétez pas il s'en remètrea alors lesено le País Dickens se parle je nationalise fernenor ils ne sont pas s'uniment Je suis tellement heureux. Le scepticisme est le plus rapide de progrès, John. Si mon tonic est comme un chambon, comment expliquez-vous le froid dans lequel vous me trouvez ? La dernière fois que vous m'avez vu, j'ai coupé une porte de mort. Vous devriez remercier le docteur pour ça. Je ne pensais pas que vous aviez fait le mieux que vous aviez. Acte, je peux, John. Un plus convaincant hôtel qu'il n'y a jamais été. Et ainsi, vous devriez faire une bonne piago ou cassio. Je n'aime pas le son de ça. C'est un déjeuner, John. Le flourish. Le baao. Nous travaillons dans un marché compétitif. Notre produit doit s'attirer. Et comment ça implique moi-même ? Nous allons utiliser vos talents de Dieu pour notre avantage. Je suis vraiment en train de regretter ça. Je vais vous mettre à l'extérieur de Bridgewood. Mais c'est un déjeuner. C'est un déjeuner. Et quand je suis allé, le sauter nonchalant dans la pluie qui est certaine de s'estéteir. A l'aider, je vous déjeuner pour essayer de mes talents. Après vous déjeuner vos virtues, je vous déjeuner vos vêtements. Je vous déjeuner vos vêtements. Et vous déjeuner vos fesses. Comme ? Oh ! C'est quelque chose d'une de la normale. Pour un homme dans votre ligne de travail, je te assure. Je vous déjeuner vos vêtements. Donc c'est tout un déjeuner. Non, non. C'est juste un petit déjeuner vos vêtements. C'est tout. C'est tout. C'est un déjeuner jeune fille, qui vous voyez sur le voyage, vous connaissez la première chose de la photo ? Mon enfant est le futur. Vous avez besoin d'un homme. Je vous déjeuner vos vêtements. Une arrivée à la destination. Vous descendez ici, John. Follez-moi dans le foot. Je vous verrai rapidement. Et vous vous souvenez, c'est la tournure. Une mise en scène à la démonstration de West Dickens. Je sens que ça va être marrant, là. C'est dans quel film qu'il y a ça aussi ? Bon, c'est dans plein de films, mais il y a un film où il y a ça aussi. Il paye un bonhomme, évidemment, pour faire croire que c'est un vrai élixir qui guérit toutes les maladies et je ne sais plus quoi. Dans un western, c'est la même chose. Mais je ne sais plus de quel film il s'agit. C'est un vieux bousin. Pour les duels, c'est assez mal expliqué. A chaque fois que tu vis, ça remplit la jauge à droite de l'écran. Et pour bien faire, il faut appuyer sur la gâchette quand ton curseur est blanc. Quand ton curseur est blanc ? Ah, il n'y a jamais fait gaffe à ça. Pouvez-le, old man ! Charlatan, on va ! Moi ? Mais quel hasard ! C'est l'esprit. Mesdames et messieurs, prenez attention. Ce pauvre, pauvre, volontaire, entièrement unknown pour moi, va démontrer l'effet de Dr. West Dickens' own Patent Tonic. Et tu es un cowpoke ou un athlète, cette miraculeuse élixir développée avec la wisdom du nord qui garde les muscles supples et relaxe les cordes. Ça ferme les joints et donne un sentiment de youth et vigour à tout le système. C'est pas possible que je te écoute. Bien, non plus, la confiance peut bouger les montages. Mais je ne demande pas la confiance. Je suis un homme de la science. Et aujourd'hui, la science sera vindicée. Je suis un homme de la science. Votre visite a augmenté n'est-ce pas ça, mon ami ? Si vous le dites. C'est vrai, c'est ça ! Vous l'avez entendu ? Que de bon sport que vous êtes, monsieur. Maintenant, gazez sur ce bordel. Si vous vous inquiétez, vous pourriez juste pouvoir faire sortir l'esprit qui s'allait là. Attention, je sens qu'il va falloir bien viser, là. Enfin, est-ce que je vais jouer, déjà ? Ou est-ce que c'est une cutscene ? Non, là, je vais jouer, je pense. Attention. Quoi ? Mais vous rigolez ou quoi ? J'étais au milieu ! Mais la blague ! J'étais en plein dessus ! Mais... The blague ! Très très bien ! Attends, là, je suis en plein dessus, là, les gars ! Ah ! C'est l'esprit d'un eagle ! Granted, par imbibing Dr. Westickens' own Patentonique ! Anybody can make that shot ! This man is a fraud ! If your eye is so damn sharp, why don't you try shooting my hat out of the air ? My friends, our test case has been challenged to shoot a gentleman's hat out of the sky above our heads ! You can fool these people, but you ain't fooling me ! Right ! Let's just see how sharp you is with a moving target ! Attention ! Continue ! Continue yourself, stranger ! Attendez ! Je peux verrouiller les cibles ! Comment je fais ? Mais je sais pas comment je fais ! Comment je peux verrouiller la cible ? Oh putain ! RS... Ouais, non mais ça je sais ! Comment je verrouille la cible ? Ah mais c'est automatique, d'accord ! Ah, ça se verrouille automatiquement ! Ok ! Ah, il nous en veut ! Oh le con ! Va falloir le bourrer là ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? Une attaque, espèce de sac ! J'apprends ça ! Des bourpilles ! Ça y est ? Ah bah voilà ! Il était pas bien coriace ! C'est pas... Non c'est pas mal ! Il était pas mal ! C'est bien ! C'est pas mal ! Il était passé ! Il était pas mal ! Il a un pistolet ! Qui de la teule, tu penses que tu es ? Tu n'es pas à laisser ici sur le monde ! C'est plutôt du bien joué, là. D'accord, je ne vous rappelais pas qu'en fait, les marques étaient automatiques. Putain, même ça, en fait, ça facilite grave. Tu n'as même pas besoin d'appuyer sur un bouton pour marquer les endroits. C'est ouf ! J'ai essayé une bouteille, je pense. Alors, je pense que ça va bien, n'est-ce pas ? Je suis heureux que mon travail normal concerne les chaisons ou les morts. Pas de la laissé de vous, monsieur. Ne fais pas comme ça. Maintenant, si vous m'en excusez, je voudrais dire mes bonbons et retourner à la vraie vie. Prends, monsieur. Je suis pensé sur votre prépareil, et je pense que je peux avoir une idée. Je suis pensé que je pourrais être votre venant d'Odysseus. Réveillez les grèques qui portent des cadeaux, monsieur. Williamson, il a mieux de le faire. Nous les ferons dans les Trojans. Je ne vous entends pas. Je veux que vous venez voir mon ancien ami, Seth. Voilà, je m'en rappelle de lui, là. Il n'y a pas eu une histoire avec un cimetière et une tombe avec Seth. Ça me dit quelque chose. Plus tard, tu pourras. Ah, plus tard, je pourrais vraiment me choisir, d'accord. Mais je ne m'en souvenais plus de ça, c'est marrant. Alors, le dressage de cheveux est maintenant disponible parmi les petits boulots. Ouais, non, mais ça ira. Retrouver Seth à Coutts-Chapelle. Revenez l'icône S de la carte. Très bien. Ah, c'est ça. Donc, en fait, si on veut vraiment arriver à la fin du jeu, il faut faire toutes les quêtes de Seth, de Bonnie, du Marshall. Même si là, je ne le vois plus, donc peut-être qu'on a fini toutes ces quêtes. Ou alors, il faut attendre, il faut d'abord faire celle de Seth et de Bonnie pour redébloquer celle du Marshall. Ah, d'accord, je ne vous rappelais plus que ça se faisait comme ça, en fait. Ok. D'accord, d'accord, d'accord. D'accord. Le petit boulot... Oh, non, non, mais là, non. Non, non, là, je n'ai pas envie de faire le petit boulot. Excuse-moi, mon pote. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Non, non, mais je n'ai pas envie de faire le petit boulot, là, je n'ai pas envie d'imobiliser le cheval. Excuse-moi. Et si je revais au chariot du bonhomme, là ? Comment ça se passe ? Ben oui, il est là, mais avec lui, il n'y a rien. Bon, écoutez, peut-être qu'on va aller voir M. Seth, alors. Mais pourquoi il s'arrête là, ce con ? Est-ce qu'il était loin, Seth ? Seth, il était... Pourquoi je ne le vois pas ? Ah, je ne dois pas pouvoir le voir parce que je viens de déclencher un petit boulot, c'est ça ? Mais vous êtes sérieux ? Putain ! Bon, on va le faire. Ah, bon, je pense que si je pars très 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 loin, ce sera fini, mais bon. Allez, tant pis. Tant pis. Qu'est-ce que je dois faire ? C'est quoi le petit boulot ? Il faut que je l'attrape ? Mais je n'arrive même pas à aller dans l'enclos. Attends. C'est quoi ce délire ? Ah, ça y est. Alors. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, là. Oh, le con ! Ben. Oh, Ben. C'est bon. C'est bon. J'ai déjà été éclaté. Calmé. On va dresser la bête. Calme-toi, calme-toi. Et voilà le travail. Alors, emmener le canasson à l'écurie. L'écurie. Il faut que je saute le... Ah, d'accord. Attention ! Oh, putain, la... Je crois qu'on a écrasé le bonhomme. C'est pas grave, tu m'en veux pas ? Ok, c'est bon. Oh non ! Mais non, quoi, vous avez attaqué le cowboy ? Mais c'est une blague ! Mais je ne l'ai pas attaqué ! Oh non ! Non, 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 non ! Je ne veux pas te faire de mal à toi, putain ! Mais ce n'est pas possible ! Mais je ne l'ai pas attaqué ! Mais non ! Oh, putain ! Ok. Bon, Stock, il a voulu, hein ! Bon, tu vas t'arrêter maintenant ! Espèce de con ! Mais... Qu'est-ce que vous croyez qu'il va quand même me donner ma récompense en étant comme ça ? Attends, on va me transporter ! Ça n'a pas de sens ! Mais c'est mon patron ! C'est mon patron qui m'a donné le petit boulot ! Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Putain, il m'a attaqué ! Putain, bon. On va le déposer dans la grange. En espérant qu'il soit calmé. Voilà, on va le mettre sur le cul d'une vache. Est-ce qu'on peut... Voilà, je vais le mettre dans la grange. On va le déposer ici. Mais je ne voulais pas le mettre là ! Mais pourquoi Wanted avec une prime ? Mais qu'est-ce qu'il fait ? Mais non, mais non ! Il va où ? Il va où ? Non ! Non ! Oh, mais désolé, hein ! Moi, je te laisse comme ça. Oh, putain ! Mais poussez-vous, membres de cons ! We headin' this way ! There it is ! How come the huntin'? How come ? I see you ! Il ne s'arrête pas Bon c'est vous arrêter là ou quoi ? Il ne s'arrête jamais en fait Pour partir d'ici Mais ça n'a pas de sens moi je voulais juste faire un petit boulot Je suis foutu Première mort Je ne sais pas passer loin Mais je voulais juste faire un petit boulot On va voir si on peut faire un campement Une fois que ce sera fini la course poursuite Allez c'est bon c'est fini 175$ de prime On va finir le jeu avec 10 000$ de prime Si ça continue comme ça sur notre tête Le récit de vos exploits commence à se propager à travers la région Venir en aide aux populations Il n'a pas eu le temps de lire Tiens Bon Je crois qu'il ne nous proposera plus de petit boulot Le fermier Je crois que c'est fini Et je ne peux tout Mais pourquoi ? Ah si D'accord en fait l'icône était là D'accord c'est pour ça que tout à l'heure je ne voyais plus les icônes Je suis con Elles étaient juste complètement à l'est de la map Bon On va voir si je peux faire un campement Est-ce que je peux au moins Campement de base Comment ça se passe N'empêche je trouve ça abusé Parce que j'ai seulement foncé sur lui avec le canasson Au comment je voulais l'attaquer Je voulais juste aller dans la grange Et du coup je l'ai touché Et le mec s'est mis en tête que je voulais le tuer Ça n'a pas de sens Donc Trajet express Comment je fais Ok je ne peux pas aller vers 7 Évidemment Pourtant il me semblait qu'on pouvait Alors attendez Peut-être que je dois le faire avant Attendez Est-ce que Je ne devrais pas Genre faire ça Ça Voilà Et du coup là je vais pouvoir me TP ici Est-ce que ce n'est pas comme ça que ça se passe déjà Est-ce que je ne dois pas mettre le repère avant de faire le campement Ça me dit quelque chose Il se défend Ça n'a pas de sens Mais non C'est surtout qu'il était au milieu du passage quoi Trajet express Ah voilà Voyager vers repère c'est ça Putain je me rappelais de ça C'est incroyable Je me rappelais de ça quoi C'est ouf Voilà donc monsieur 7 il ne doit pas être bien loin Il me semble qu'il y a une quête avec lui Et avec un cimetière Une tombe Quelque chose comme ça Et c'est encore la nuit C'est toujours la nuit Putain Ah bah voilà Qu'est-ce que je disais Excuse me Excuse me Are you Seth Who are you I'm a friend of Mr. West Dickens My name is Marston John Marston Goodbye John Marston It's been a great pleasure I need your help Seth We need your help Me and Mr. West Dickens Let me be frank for one second partner I hate people It was people Who got me in this mess in the first place What mess Look at me Look Scramming around Look for maps half insane I ain't washed in six months My hair falling out My mind's going What happened Il était marrant ce personnage My partner He sold half my map I never would have done that to him Never Look at me Who did this to you My partner My boy My man Moses Ford I don't have the facility to tell you What I would have done for that man And what I would do to him now Why Because he stole half my goddamn map And what map's that then The map partner The map that tells me where it is Where what is friend I ain't telling you that I ain't Don't make me tell partner He's mine He's mine All mine Sure And where's this Moses now He's at Benedict Point The law got him for exhuming Some people They feel differently Not Moses Him and me Are the same The cell same Il a une de ses tronches quand même Celui là Come on Seth Let's go see Moses Just get your map back And maybe you'll help me All right partner Let's go Bon bah allons-y Horses are over here Et à votre avis Qu'est-ce qu'il va se passer On va monter à cheval Et je vais le suivre Et il va nous parler Ah oui Slide, slide Come on How can you sink that love Digging up graves And looting from the dead Ha, hypocrite The whole damn law to you You say it's better to steal from the living They're corpses They don't care none These people have been laid to rest You don't know nothing I talked to them long after they've been forgotten by every other fella I tell them it's alright to be scared and alone I embrace them when they're stinking and rock I met some sick bastards in my time Seth But you, you're special Focus cold and heartless all their lives To me, they get warmer when they're actually cold and heartless L'ambiance sonore est vraiment, vraiment réussie Et toi ? Not exactly, it don't Are we really living in any way ? Do you exist outside of my mind ? Maybe we're both having the same dream And when we wake up, we'll die I certainly seem to be in some kind of nightmare You've looked in the cave, Seth ? It's very dark What'd you say ? I didn't say nothing I just heard you say something You're a crazy man You should get that head looked at it Seth ? I need someone who can get a wagon inside Fort Mercer I was told you could help me But I'm not sure you even know what day it is I don't I can't even tell you what year it is I knew this was a waste of time So, you wanna go after Bill Williamson, do you ? You know Bill ? Oh yes I met Williamson and Deke And all them boys Sometimes they call me on when they get some special job needs doing I got a reputation as a man who'll do the things most other fellers won't Now, that I can believe I reckon you can get in there no bother Assuming you help me find the smart that is It's beautiful but it's far What's so important about this map ? Nothing much Just unimaginable riches and such like A spark of hope that lit a raging fire I can't put out I thought as much Another treasure hunter losing everything in the search for nothing Oh I lost it all partner My wife My children My business Good readers to them all I don't eat I don't sleep I don't wash And I don't care I know I can smell you from here It used to be about the money But now I don't know who I am no longer I see myself But if I'm looking I'm looking I'm looking Because you know Maybe it's time to move I can't stop there Maybe it's time But it's time to get over There is no danger 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 All right This is it Let's stop here at home and come out of the land Attention I'm going to be intransigeant I'm going to get to the source of the problem I don't know Moses is being held in that trap There are a couple of deputies They keep guard outside What do you do What do you do You can distract him so I can sneak in for a quick parlay with that son of a bitch I'm sure I can think of something Eh? Is it boating or what? Leave them away from the shack and out of sight Somewhere out past that hill What? Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a eu là Qu'est-ce qu'il vient de se passer Mais qu'est-ce qu'il vient de se passer quoi Loul Ça m'a fait peur Mais non mais j'ai rien fait Mais qu'est-ce qu'il dit lui Oh lol oh non mais j'ai rien fait Oh non Mais j'ai rien fait les gars Oh putain au secours Mais c'est une blague Oh c'est parce que je l'ai braqué avec le colt Oh putain Mais j'ai pas tiré Pourquoi t'as tiré mais je n'ai pas tiré Enfin j'ai rien fait Oh putain Oh putain Alors on va revenir Eh ben putain Je l'ai braqué effectivement J'aurais pas dû mais bon Je pensais pas qu'il se serait autant énervé là aussi Ok d'accord Bon ça y est je suis là Je suis là 7 Qu'est-ce que tu veux que je fasse Ah ça y est C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Oh my god Seth Ils m'ont arrêté Ce n'était pas ma faute J'en fais mon affaire Il est où ? Salut Johnny Attention Johnny J'arrive Hop Ah d'accord je l'ai raté Très très bien bravo Ah oui mais c'est vrai que je n'ai plus le lock Je suis con Je pensais que ça allait le locker Mais ça ne l'a pas le locker Même au lasso il faut viser Oh ça va être infâme Putain même au lasso tu dois viser D'accord Ah la vache tes gars Même le lasso tu n'as plus le lock Oh le lasso il faut viser maintenant Putain d'accord Ah ouais quand tu enlèves le lock c'est pour tout quoi C'est pour tout You son of a bitch Let me go Who do you think you are mister Just name your price You must be stupid trusting that crazy bastard Moses you son of a bitch Son of a bitch Damn you sir Damn you sir You've always been a twisty little freak I ain't telling you shit Then I'm gonna Cut you up piece by piece Till you find your tongue Friend this man is going crazy in the sun I suggest you take my advice and start talking Shut up Marston I wanna cut to a bonafide man's flesh Ain't never cut to a live one before On va le charcuter juste un peu It's an odd fellow rest Get away from me once and for all Well ain't that a damn shame I was starting to enjoy myself I think you got pissed yourself Moses Those deputies went and put a bounty on your head Best we clear now Don't need the law on our backs I don't have no money but I got me a pardon letter Here take it You earned it for help me with the Moses Come on we can pay off in the telegraph office Lettres de graces Est-ce que j'ai eu une lettre de graces ? Je n'ai pas suivi Ah mais c'est parfait c'est à dire qu'avec ça je vais pouvoir payer la prime qui est sur ma tête tiens A moins que je doive peut-être A moins que ce soit un objet de quête Je ne sais pas trop on va voir Je vais le suivre Ah mais oui je peux Si si je peux hein Ah mais genre il était là lui Il a entendu tous les coups de feu il n'a pas bougé C'est excellent C'est énorme C'est énorme Ah bah écoutez du coup Est-ce que je donne la lettre ? Ouais allez vas-y je donne la lettre direct Euh hop Mais voilà 180 dollars pour 3 meurtres Franchement ça va Ça va Ça peut aller Bon mais très bien Mais voilà ça y est On est libre maintenant Bien Réputation plus 25 Bon de toute façon la réputation ça sert pas à grand chose Ah je pourrais plus prendre une diligence là Faut payer je crois Qu'est-ce qu'il a lui Non le visse pas le visse pas Non non j'ai rien fait J'ai rien fait c'est pas moi Arrête 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 Regarde ça et regarde Je rengaine mon arme tu vois Je suis gentil Ah voyons la diligence comment ça se passe Conduire Non 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 je veux pas conduire C'est un taxi Comment ça se passe Montez à l'avant Alors sélectionnez destination Vous pouvez passer la séquence Ou profiter du paysage Ça c'est bien Comment je fais Voilà Mais quel est l'intérêt de faire ça Sachant que je peux faire un campement A tout moment Que ça ne coûte rien du tout Et que du coup l'ETP est gratuit Vous voyez 180 dollars à l'époque C'était pas les dollars d'aujourd'hui Oui je sais bien qu'à l'époque Un dollar ça valait bien plus Qu'un dollar aujourd'hui évidemment Mais bon quand même quoi Ah bah écoute on va repartir Pour les armadillots C'est peut-être pour le côté roleplay Je sais pas Peut-être qu'il y a des joueurs Qui ne veulent pas du tout utiliser Les TP Les téléportations Et que du coup Ils veulent vraiment tout faire A cheval Ou à diligence Peut-être C'est peut-être pour ça aussi Et là on peut choisir du coup Ça c'est pas mal Ils te laissent le choix au moins Tu fais ce que tu veux Si tu veux vraiment te la jouer Roleplay à 100% Du coup tu ne passes pas le trajet Sinon tu le passes Et ça permet une fois de plus D'apprécier l'ambiance Les panoramas Et les nuages Les nuages putain les gars Les cumulonimbus Et en plus de ça Regardez moi C'est un magnifique Levé de soleil magnifique Le soleil se lève Du coup On ne va pas passer le trajet Je vais vous lire un petit peu Non vous savez quoi On va profiter de ce truc Pour que j'aille pisser Alors par contre J'espère qu'on ne peut pas Se faire attaquer Pendant qu'on est comme ça Je ne sais pas comment ça se passe Je vais pisser Je reviens Et voilà T'es un lien Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mais c'est pas la mauvaise foi. Je croyais que quand on avait vu les dés après, c'était ses dés à lui. En fait, là, je me rends compte que c'était toujours mes dés. Voilà. Du coup, je m'étais dit que lui aussi, il n'avait qu'un seul 4. En fait, je n'ai pas vu qu'il y avait aussi 3 dés de 4 chez lui. C'est ça, c'est tout. J'ai mal vu. Voilà. Bon, du coup, je n'ai pas compris. C'est tout. C'est pas la peine de s'exciter. Je n'ai pas vu à quel moment, en fait, ils ont montré ses dés à lui. C'est pour ça. J'ai pas vu. Ah, attendez. Ça devient intéressant. Il se passe quelque chose. Hop. Il se passe quelque chose. Donc voilà. Le souci, c'est que je n'ai pas vu à quel moment ils nous ont montré s'aider à lui. Donc je pensais que le moment où ils ont montré Médée, c'était en fait s'aider. Mais non, c'était toujours Médée. Du coup, Médée, Médée, quoi. Au secours. C'est vraiment, vraiment le bayou ici. Putain. Médée, 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 c'est vrai que vous avez été créé sur sauvage, Irish. Qu'est-ce que vous parlez ? Je suis un bon choc de catholique. Vous êtes un bous-blanc de fouet. Et vous êtes un hypocrite, Marston. Vous avez robé juste autant de gens innocents que moi. Je n'ai pas essayé de rober les gens qui ont plus que ils devaient. Christ, la Chambre a plus de plus que quelqu'un. Où est-ce que nous allons, Irish? Juste à la chambre, ici, à Teeves-Landie. Je te dis, Johnny-boy, c'est tout s'arrêté. Nous sommes rencontrés à la porte de l'office. Hopper-tongued feller, par le nom de Shakey. Et il a la ammunition qu'on a besoin ? Jésus, arrêtez de froidir, will-je ? Je sais pas de l'armée devant, de l'avant et de l'avant. Vous allez être très familiarisant avec moi, si les choses continuent cette façon. C'est tout. Allez, Smiler. Laisse-moi faire. Marche pas. Marche pas. Je t'ai commencé à prendre un peu de temps, Johnny-boy. Je ne peux même pas s'arrêter ces jours sans vous d'être là pour aller chercher les draps. C'est votre dernière chance, vous n'avez pas de rien, chiste-ci. Vous avez déjà perdu trop de temps de mon temps. All right, we should be able to get in here. Stick with me and keep quiet. Shakey's made the arrangements, and he'll... Oh, shite. Sounds like Shakey's only gone and got himself found out. All right. Now all we have to do is find out who you work with. You hear me? Shakey, you wretched fucking son of a whore. Suck. Ma. Again. Labour relations don't sound like they're exactly at an old time. Hi. You sneak in and get poor Shakey loose. I'll go get the wagon. Good luck, Marston. He's a good man that Shakey. Again. I'll be waiting for the front of you. Good luck. Oh, man, I can't go there by the way? Oh, grimper à l'échelle. Où est l'échelle? L'échelle. Elle est là. Par la fenêtre, c'est-à-dire. Oh, putain. Par là, alors. J'arrive, Shakey. Est-ce que je peux l'avoir en furtivité, lui, à votre avis? Parce que si je tire, je vais alerter tout le monde, forcément. Mais. Loul. Aucun sens. Cette attaque furtive n'avait aucun sens, les gars. C'est une blague, ils m'ont vu? Qu'est-ce qu'il se passe? Mais what? Ça n'a aucun sens, ce qui vient de se passer. Mais sérieux, hein? Mais ça n'a aucun putain de sens, quand même. Mais les gars! Je ne suis pas d'accord, moi. Sérieux, je l'ai tué au couteau, il n'a pas fait de bruit. Tous ceux qui sont là, ils m'ont vu, quoi. Ça n'a pas de sens. Merde, au bout d'un moment. Sérieux, quoi. Aucun sens. Aucun sens. Aucun sens. C'est un frutaux, ici. Un frutaux, ici. Un frutaux, ici. Un frutaux, ici. Il y a deux de nous ! C'est un peu comme ça ! Qu'est-ce qu'il raconte ? Ouvrez la porte. Eh bien. C'est ce qui se passe, mon ami. C'est fini, frère ! Je vais te tuer ! Je ne fais pas te tuer ! Je ne fais pas te tuer ! Je suis là pour moi 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 ! Et maintenant ? Il y a un petit tour en chariot. On est dans le bayou ! Le gros bayou ! Ah, évidemment ! Pas de panique. On va prendre la Winchester. C'est impossible de viser comme ça. Sans l'autoloch, ce genre de séquence est très 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 compliqué quand même. C'est parti ! C'est parti, Iris ! C'est actin' comme une fille de l'école. C'est parti ! Je ne sais pas si je peux faire plus de ça ! Tu es un vrai culpabilité, Iris. Ils ne sont pas éloignés, ils ne sont pas éloignés ! Ils ne sont pas éloignés ! Putz le feu d'un, frère ! Si tu veux que tu aimes à quelqu'un, Iris, tu te le fais. C'est parti, c'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je te dis, Iris ! Tu sais, c'est parti ! Ce machine gun a plus puits à travailler après tout ceci ! Ne t'es pas se prévenus ! Tu ne se prévenus. Tu ne trouveras pas un petit morceau de artillery au sud de Dublin ! Je pense que tu es prêt à partir de cette carte, Marceur ! Tu as assez de l'amn'un, pour pouvoir détruire un petit pays, chien ! Je vais le prendre. Bill Williamson a bien un un seul. Donc, je pense que c'est là où nous allons passer, Johnny Marston ? Ou peut-être pas, frère. Tu vas voir avec moi quand je prends ce fort. Après tout ce que tu m'as passé, c'est l'heure que tu t'as pris le trigger pour une fois. Tell me que c'est un gros, mauvais, tu es vraiment. Eh oui, de course. Qu'est-ce que je pense? Ne vous inquiétez pas, tu peux me soulever. J'espère que je n'ai pas d'envoyé toute ta grâce. Ce n'est pas correcte ou correcte. Impressant, Marston. Nous aurons le wagon de West Dickens est prêt à partir plus tard. Ouais, c'est quand même particulier, les campagnes solo des jeux Rockstar. J'espère vraiment que Red Dead 2 sera au-dessus de ça. Vraiment, il va vraiment falloir un gros gap, les gars. Je vous préviens, pour ne pas déchaîner la fureur de l'ours. Sinon, je ne répondrai plus de rien, les gars. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va aller dans notre petit cabanon que Bonnie nous avait fait. Ça ne doit pas être bien loin. En plus, c'est gratis. Et Pornado nous attend ici, c'est parfait. On va rechanger de tenue parce qu'effectivement, ce truc-là, c'est vraiment ignoble. Ce n'est juste pas possible de garder ce machin. Est-ce que c'est là ? Non. Ah non, c'est juste pour avoir des munitions. Ah oui, d'accord. Il nous file des munitions gratis, en fait, quand on vient dans nos caches. Ok. Mais moi, je veux changer de tenue. Ah, voilà. Allez, je reprends celle de base. Il ne faut pas déconner. Oui, c'est fini. On va arriver à 8h30 de live, les gars. Non-stop. Donc bon. Loul. Et surtout, on reprend demain. Enfin, ce soir, je veux dire. Même si bon, franchement, quand je vois ça, je me tâte en fait à continuer parce que l'intérêt est très faible. Surtout pour moi qui ai déjà fait le jeu, donc je connais la fin. Je sais comment ça se passe. Franchement, je trouve que l'intérêt est vraiment limité, quoi. Une fois que tu as déjà fait le jeu, une fois... Malgré l'ambiance et tout qui est bien là, elle est bien présente, mais... Ouais. Ouais. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Allez. On va sauvegarder. Mais je me dis qu'en fait, à l'époque, dans ma review, j'avais vraiment eu raison, quoi. En disant tous les défauts et tout. Parce que là, je les vois bien, les défauts. Je trouve qu'ils sont encore plus flagrants aujourd'hui, finalement. Ah oui. Le côté répétitif, il est ultra présent. C'est impressionnant dans les phases de gameplay. C'est ouf. Bon, on a sauvegardé, là. On est d'accord. Je pense qu'on a sauvegardé. Attends. On va en être sûr. 2h31, ouais, c'est bon. Ah oui, c'est bon, on a sauvegardé. Ah non, on s'arrête là. Ah, évidemment, du coup, il fait un temps dégueulasse. Bah, c'est pas grave. Bon. Allez. On s'arrête là, mais c'est vrai que je me tâte vraiment à leur faire un entier, sérieux. Ouais. Et je crois qu'on n'est pas morts une seule fois sur les phases de gunfight, je crois. Il me semble. Mes seuls échecs, c'était quand on était en mission et que je regardais le chat et que du coup, ça se déroulait et que les personnages partaient sans moi ou un truc comme ça. C'est tout. Mais ouais, finalement, ouais, 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 les gars. Disons que c'est pas forcément mon style de jeu et c'est pour ça que j'attends beaucoup plus de Red Dead 2, quoi. Si c'est juste ça en plus beau, il est possible en fait que je ne finisse même pas l'épopée, les gars. Peut-être que je vais y jouer 5-6-ups et puis je vais vous dire, bon, mais les gars, c'est pas pour moi. Trop répétitif, je n'amuse pas assez et puis on s'arrêtera là, tout simplement. C'est possible, hein. Si c'est comme ce que je vois là, c'est très possible. Après, il y aura aussi quand même le fait que je ne connais pas le jeu. Donc voilà, peut-être juste l'histoire et les personnages suffiront finalement et les panoramas suffiront. Bon, à mon bon plaisir, il faudrait vraiment que ce soit exceptionnel. Mais pour ça, Rockstar sait faire. Les open world, les ambiances, les personnages, ils savent faire. Donc on verra bien. Bon, les gars, je vous souhaite une bonne nuit. On va quand même se donner rendez-vous demain pour la suite. Donc du coup, demain, ou alors, je ne sais pas, les gamins. Je me tâte. Je me tâte. Ça vieillit. Mais ce n'est pas que ça vieillit, c'est que déjà, à l'époque, c'était assez vieillot, en fait. C'est ça. À l'époque, encore une fois, le gameplay ne se renouvelait pas du tout et c'était déjà visible. C'est juste que pour les critiques pro, il n'y avait aucun problème et qu'ils trouvaient tout ça absolument incroyable, génial et que c'était fou pour tout le monde. Alors qu'en fait, non. Mais je ne sais pas, ils ne le voyaient pas. C'est bizarre. J'ai l'impression que quand c'est Rockstar et les GTA ou les GTA Like, en fait, ça passe beaucoup mieux. Pour une raison que j'ignore, qui m'échappe un petit peu. Quand c'est fait dans un bel enrobage, forcément, tout passe mieux. Et là, effectivement, l'enrobage, il est monumental. On est d'accord. L'enrobage, tu ne fais pas mieux. Mais ouais, mais c'est l'enrobage, les gars. Bref. On verra bien. Bon, on va quand même se louer les rendez-vous demain, du coup, cet après-midi, samedi après-midi, cet après-midi, on va dire à 17h, parce que j'ai envie d'en finir rapidement. Clairement, on ne fera pas tous les à-côtés, tous les défis, ces conneries, ça n'a pas de sens. On va se concentrer sur la quête principale. Voilà. Peut-être qu'avec du bol, on peut vraiment, vraiment finir ça vite. Si on ne fait que la quête principale. Donc, on va se dire 17h. 17h demain. Voilà. 17h demain. Allez, je vous souhaite une bonne nuit. Et donc, je vous rendez-vous tout à l'heure, du coup, cet après-midi. A tout à l'heure.